... OVNI, que pourrait changer la preuve absolue ? C'est un nouveau numéro des Affranchis de l'Info, comme le veut la tradition. On est en direct sur YouTube et Facebook, sur BTLV. Alors bienvenue, je suis Bob Belenca. ... Si les extraterrestres débarquaient en masse sur notre planète, quelles seraient nos réactions ? Dans quelles dispositions serions-nous pour les accueillir ? Qu'est-ce que cela changerait dans nos sociétés ? Nos religions seraient-elles mises à mal ? Nos gouvernements pourraient-ils toujours diriger la planète ? C'est des questions auxquelles nous allons tenter d'apporter des réponses ce soir. Les Affranchis de la semaine sont toujours les mêmes, comme à l'accoutumée. On commence par les garçons. François et Thierry, bonsoir. Bonsoir, Bob. Heureux. Présents. Magnifique. Ils sont là. Pardon ? Ils sont là. Ils sont toujours là, regardez. Ils sont peut-être hybrides. La reine mère et son mari sont peut-être... On dit que les grandes familles sur les reptiliennes, ils sont peut-être reptiliens eux-mêmes. Il y a Sandrine Chopin et le docteur en philosophie et journaliste, bien sûr. Mathias Leboeuf, comment ça va ? Très bien. Comment je te présente à chaque fois ? C'est mon seigneur. C'est mon seigneur. La reine mère, il y a un pendant à côté. Je suis ravi. Bon, écoutez, on est ravi ce soir surtout d'accueillir un grand témoin un homme qui parle énormément d'OVNI. C'est son métier depuis pas mal d'années maintenant au sein d'un magazine, d'un news magazine célèbre dans le monde entier. C'est Paris Match et cet homme, c'est David Ramasseul. Salut David. Salut. Ravi de t'accueillir sur BTV. On a eu l'occasion il n'y a pas longtemps de t'avoir en duplex. On est ravis de t'avoir sur le plateau. Moi aussi. Tu es donc le grand témoin ce soir. Ta mission, elle est simple. Tu vas pouvoir réagir à tout ce qui va être dit ici. Et voilà, si tu n'as pas envie de réagir parce que tu les trouves naze, tu ne les as pas. Non, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Tu verras, des fois, des fois. Je réagirais d'autant plus. Oui. Alors justement, première question à toi que je te poserai, c'est est-ce qu'on peut imaginer une preuve absolue aujourd'hui ? Parce que c'est le sondage qu'on a posé, on aura les réponses tout à l'heure. On a posté ce sondage sur Twitter et sur Youtube. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui avoir une preuve absolue ou alors est-ce qu'on l'a déjà ? C'est compliqué parce qu'en fait, on peut avoir une preuve absolue qui ne convainc personne. Parce qu'il faut aussi un consensus autour de la preuve. Donc il faut que les scientifiques la valident, que peut-être des politiques la valident, que ça soit un petit peu institutionnalisé. Donc si ça se trouve, si on a une renueur d'ongles d'extraterrestres, que des scientifiques disent que c'est absolument formidable, mais que les gens disent en voyant ça, bon, non, c'est pas terrible, on aura la preuve, mais personne ne convaincu. On a la sensation qu'aux Etats-Unis, tout le monde s'est accordé. Le Pentagone, l'armée, entre 2017 et 2020, il s'est passé plein de choses. Et puis là encore, on a un dossier déclassifié de la part du gouvernement. Bon, cabillardé, c'est un enfer pour essayer de trouver quelque chose. Mais en tout cas, l'armée a validé le phénomène. Ils ne disent pas extraterrestres. Voilà, ils ne disent pas extraterrestres. Donc on dit qu'il y a des trucs dans le ciel étranges. Il y en a qui disent que ça pourrait quand même être un avion ou quelque chose comme ça. Donc c'est un petit peu difficile d'avoir un consensus. En tous les cas, on va essayer de passer outre ce soir et de se projeter dans le débarquement des extraterrestres. C'est vrai que la preuve absolue ne serait-elle pas celle que l'on peut voir dans le film Premier Contact ? C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils ont des gros vaisseaux. Et là, ce n'est pas Premier Contact ? Si, c'est Premier Contact. Je crois que c'est Premier Contact. Je confonds avec Contact. Premier Contact, ils arrivent avec des gros vaisseaux. Et effectivement, là, force est de constater qu'ils sont bien là. Comment on pourrait réagir ? En tout cas, je vous ai posé la question. OVNI, une preuve absolue est-elle envisageable ? Regardez les réponses sur Twitter. Vous êtes d'accord, à 80%, c'est énorme, et 20% non. Et sur YouTube, je crois que c'est encore plus. Sur YouTube, je crois que vous êtes 86% à dire oui et non à 14%. Donc, on voit que le public, quand même, David, il s'intéresse à cela. Et alors, le public aussi de BTLV, c'est-à-dire que c'est sur les Twitter et Facebook de BTLV et YouTube de BTLV, bien évidemment. Mais on voit quand même que ce sujet, il divise le conscientifique, il divise les plus rationnels. Il y a ceux qui croient, souvent purs et durs. Ceux qui ne croient pas, ils sont souvent purs et durs. Et ils se foutent de ceux qui croient. Et puis, il y a ceux qu'on devrait envisager. Comme nous, on n'y croit pas, mais on envisage tout. Mais on voit quand même que le public, lui, il adhère quand même. Les films marchent, les articles marchent. Tout marche quand on parle d'extraterrestres. Ah oui, ça marche aussi pour moi. J'en regarde plein. Mais on est peut-être beaucoup aussi en suspens. On va se dire, bon, c'est possible. On va lire des témoignages, à se dire, oui, il y a forcément quelque chose qui se manifeste. Et sans certitude absolue. Le danger, c'est de plonger dans une certitude absolue, dans un sens ou dans un autre, effectivement. Mais donc, c'est un peu frustrant. Mais en même temps, c'est aussi une frustration qui nourrit la curiosité, qui nourrit l'imaginaire, qui est assez grave, finalement. Tu arrives à revendiquer le fait que tu écrives sur les OVNI ou pas ? Ah oui, oui, oui. Moi, je ne l'en revendique pas particulièrement. Non, mais quand on te pose la question de souhait, moi, j'ai aucun problème. C'est peut-être plus facile de dire qu'on écrit sur les OVNI que de dire, j'ai vu un OVNI. Oui, c'est sûr. Finalement. Oui, oui. Moi, je voulais revenir sur les 80% de ce que tu disais. En fait, ce chiffre, il s'explique assez facilement parce que, justement, il n'y a pas tellement de coupure entre les rationalistes et ceux qui sont à fond dans l'ufologie. Les extraterrestres sont là et qui actent déjà pour eux la présence extraterrestre. Pourquoi ? Parce que quand tu es un rationaliste, tu as un argument rationnel qui est extrêmement probant, c'est de dire que statistiquement, la probabilité pour qu'on soit la seule forme de vie dans tout l'univers est très faible. Et statistiquement, il y a plus de chances qu'il y ait des formes de vie ailleurs qu'uniquement là. Donc, même quand tu es rationaliste, ce qui est mon cas, tu es porté à considérer la question d'une certaine façon. Oui, enfin, les plus rationalistes, même si les statistiques se penchent dans la probable vie, alors bactérienne, ce que tu veux, microbienne, ce que tu veux, extraterrestre, je ne te parle même pas de l'humanoïde. Même ça, ils ont du mal à l'envisager. Tu as des gens qui sont arc-boutés en disant, non, ce n'est pas possible quand même. Et qui vont outre les statistiques parce qu'il n'y a pas un mec au monde scientifique sérieux qui peut te dire qu'on peut être seul dans l'univers. Oui, quand tu parlais des agences américaines, les gens de la NASA ou de toutes ces agences-là ne sont pas des gens a priori perchés. Et on a vu ces deux dernières années quand même qu'il y avait une certaine préparation de l'opinion publique, un certain nombre de phénomènes. Enfin, en tout cas, on a l'impression que là-dessus, on ouvre, on prépare les mentalités peut-être à des révélations, des choses comme ça. Tu l'as vu justement, David, toi, qui quand même suit un peu l'activité de la NASA, etc. Tu as vu les communications changer ? Est-ce que finalement, la vie, le terme extraterrestre est bien plus présent aujourd'hui qu'il ne l'était ? Ça passe par vie extraterrestre, microbienne, biologiste. On va vous révéler. Nous, on reçoit, on a abonné bien sûr aux agences de presse, on reçoit plein et on va tout le temps sur le fil d'actu de la NASA. Et elle y va, la NASA, en disant... Alors, oui, peut-être un petit peu, mais je crois qu'il faut voir aussi que la NASA est dans une perspective aussi un petit peu commerciale. On leur a coupé des fonds, etc. Donc, il faut susciter l'intérêt. Voilà, c'est ça. Donc, s'il y a des jeunes qui peuvent s'intéresser par ce biais-là, ça va... On ne sait jamais. Tout est bon pour que ça fasse un petit peu de ça. Tu penses que la NASA tease un peu pour... Oui, je crois. Je crois. C'est marrant, on a écrit un article, alors justement, je ne sais pas si c'est du coup un teaser. D'ailleurs, je me pose du coup la question ou si c'est une réelle envie. Ils veulent envoyer un sous-marin sur une lune de Saturne parce qu'il y a de la flotte, il y a beaucoup d'eau, il y a des mers. Et donc, ils envisagent, puisque apparemment, cette mer est composée de molécules et d'atomes qui sont susceptibles de pouvoir créer la vie. Donc, ils voudraient... Ça serait marrant, ça serait... Ça, c'est génial. Voilà, un sous-marin qui marche. Voilà, alors je ne sais pas si c'est pour faire le buzz ou si c'est... Bon, ça mettrait plusieurs dizaines d'années à mettre en place, mais voilà, un sous-marin pour aller un petit peu sonder. Il faut même plus que ça, puisque la NASA a créé un robot aquatique pour aller sur Mars et pour rechercher de la glace à l'intérieur de la Terre martienne. Non, mais de toute façon, la NASA s'intéresse effectivement parce que je pense que même pour les plus rationalistes, le jour où on a trouvé la vie ailleurs, ce sera un bouleversement et c'est ce qu'on va essayer de décorer ce soir. Dans les mentalités, te dire que tu n'es plus seul. Et moi, je vais te dire une chose, ça me rassurerait de savoir que je ne suis pas seul dans cette immensité parce que je trouve que c'est moins impressionnant de te dire que la... Ça dépend qui c'est, hein. Oui, mais s'ils avaient été méchants avec le pouvoir qu'ils ont, s'ils viennent nous voir, ils pourraient nous détruire en deux secondes. On va évoquer justement la révélation Alexandrie de Chopin. Qu'est-ce que ça changerait ? Alors, j'ai récolté plusieurs avis. D'abord, Jacques Arnoux, dont on va parler tout à l'heure, Mathias, dans L'Homme qu'il est, en fait, qui est un biologiste de l'Assemblée spatiale française et théologien, qui a écrit « Turbulence dans l'univers ». Alors, très rapidement, lui, sur son point de vue, ça ferait disparaître, en fait, les religions, car cela, bien sûr, remettrait en cause toutes les croyances, et notamment celle d'un Dieu unique, en tous les cas, celle de notre création. Et ça, j'ai du mal à comprendre, par contre. Parce que Dieu, s'il a créé l'univers, il a pu créer les extraterrestres aussi. Absolument. On va en parler tout à l'heure. Voilà, Mathias va développer ce point tout à l'heure. En tous les cas, penser qu'on est seul et qu'on n'est plus seul dans l'univers, ça viendrait complètement déstabiliser la position qu'on croit avoir. Il a mentionné quelque chose qu'il m'a interpellé, c'est la modification du sens qu'on peut avoir du mot autrui. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'autre, c'est l'autre, mais dans la nature de qui on est, dans le genre humain que nous sommes. Et là, d'un seul coup, c'est d'avoir la perspective d'un autre genre humanoïde. Une altérité radicale, en fait. Exactement. Absolument. Alors, néanmoins, il pointe le fait que ce serait un buzz uniquement momentané. Ah bon ? Oui, parce qu'en fait, lui considère qu'en fait, finalement, on reviendrait très vite à notre quotidien, parce que les extraterrestres, c'est tellement loin qu'on reviendrait malgré nous à notre réalité. Sauf que s'ils arrivent à aller nous voir, peut-être qu'ils peuvent en mener. Ah, peut-être. On peut tout s'imaginer, oui. Oui, parce que si demain, c'est acté, qu'ils peuvent venir, qu'ils ont une réelle existence et qu'ils ont les moyens de venir. On peut imaginer qu'un accord se fait entre la Terre et cette planète et qu'on pourrait faire des voyages. Donc, moi, demain, tu me dis, tu peux aller voir une autre planète qu'en fond d'une lumière parce qu'on a les technologies. Je monte dedans tout de suite, tu vas aller voir. Si tu ne reviens pas, parce que ça peut durer un moment. Après, il y a plein d'avis. Non, mais eux, ils ont des règles. Ils ont des règles. De toute façon, tous les avis sont permis. Alors, justement, je me suis entretenue avec Pascal Fechner. J'ai mes sources. Le mail des toilettes. Madame, des relations. Madame, des relations. Madame va directement à la source. Alors, il pointe du doigt ce que tu as évoqué tout à l'heure. En fait, tout dépend, en termes de modification, est-ce que c'est juste une vie microbienne ailleurs ou est-ce que c'est une intelligence supérieure ? Auquel cas, pour lui, ça changerait évidemment du tout au tout. Déjà, parce que ça viendrait remettre en cause la place d'enfant unique qu'on a dans l'univers. Dans ce coup, il va falloir partager. On n'est plus forcément les plus malins. Donc là aussi, ça viendrait le déstabiliser. Pour lui, des religions, en tous les cas, les ecclésiastiques, ont déjà le plan B. Il saurait dire... On n'a pas pu vous le dire, mais en tous les cas, voilà, on a toujours dit Dieu peut créer tous les mondes et Dieu n'a pas qu'une seule brebis. Il en a plusieurs. C'est vrai qu'il prépare le terrain aussi de ce côté-là. Les mecs, ils ne veulent pas perdre leur précarité quand même. Du côté de la santé, bien évidemment, ça pose la question de l'ingérence immunologique. Quand on voit ce qui se passe avec la Covid-là, tu imagines ? Et alors, surtout, si eux avaient en tous les cas une technologie, en tout cas une santé plus avancée, c'est le même rapport que nous par rapport au peuple premier. Si on arrive avec tout l'aspect pharmaceutique, toute notre médecine, on vient les déstabiliser, ça devient plus destructeur et peut-être qu'eux, finalement, seraient en non-ingérence pour ne pas justement nous déstabiliser. En tous les cas, s'ils sont plus évolués d'un point de vue technologique, du pétrole, des laboratoires pharmaceutiques, là, ça remet en cause évidemment tout notre système économique. Mais ils pensent quand même que sous 100 ans, on arriverait à se caler sur leur technologie, mais que comme on est quand même câblés d'abord pour se défendre et se battre, on ferait de leur technologie d'abord des armes pour les combattre, pour se combattre. Donc voilà. Ensuite, bon, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Dans quel but est-ce qu'ils rentreraient en contact avec nous ? Si Confédération Galactique, il y a... Pardon. Si Confédération Galactique, il y a, eh bien, pourquoi est-ce qu'elle prendrait contact avec nous ? En tous les cas, il y a ce général israélien, Haïm Echèd, qui est évidemment convaincu qu'elle existe. Et lui, il pense qu'en fait, nous ne sommes pas aptes à recevoir leur message. Il est raison pour laquelle... Alors, je ne sais pas s'il est convaincu que ça existe, mais en tout cas, il est bien convaincu dans sa communication. C'est ça. Il est convaincu qu'il s'en va lire. En tous les cas, c'est ce qu'il affirme. Et nous ne serions pas prêts à les entendre. Voilà. Donc, pour toi, toutes ces choses-là, les religions qui tomberaient, parce qu'effectivement, on a la sensation que peut-être que ceux qui ont le plus peur, ce sont les religieux. Il y a beaucoup de choses qui leur font peur, sans vouloir m'y dire. Mais non, je pense aussi que tout s'adapterait très, très facilement. Et tu penses que, comme je le dis, Sandrine, finalement, la révélation s'intéresse, elle passerait très vite, on pensera autre chose ? Et c'est vrai que la Covid, c'est aussi une intrusion de quelque chose de radicalement différent, qui bouleverse complètement notre quotidien, qui est invisible, qui... Oui, mais ça reste un virus qui tira dans nos corps. Oui, 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 oui. C'est très difficile de répondre comme ça, in abstracto, parce que tu as plein de scénarios possibles. Est-ce qu'effectivement, ça serait, par exemple, une forme de virus extraterrestre ou pas ? Est-ce que ça serait des intelligences supérieures ou pas ? Est-ce qu'ils seraient hostiles ou pas ? T'imagines, on est envahi par des Vénusiennes, que des love-love, ça serait formidable, quoi. Ça va être dur. Je ne sais pas si je peux te dire. Tu m'as déjà beaucoup donné. Moi, je suis dans l'hybridation absolue. Voilà, tu vois. Il n'y a aucun problème. Les réactions seraient probablement différentes. La Vénusienne, oui. La Reptilienne, non. C'est vrai qu'en fonction aussi de ce que tu as en face, parce que si les mecs sont peace and love, qui sont sympas et qui disent, écoutez les gars, arrêtez vos conneries, on va essayer de vous upgrader pour que vous viez dans un monde meilleur. Tu peux imaginer qu'il y ait une invasion extraterrestre, mais que ces extraterrestres soient un vecteur de progrès immense, par exemple. Progrès social, progrès médical, progrès scientifique. Je pense que, du coup, on accueillerait la chose très favorablement, quoi. David, comment t'expliques ? Moi, j'ai reçu aussi David Jacobs. Je te parle de ça. J'ai reçu Lucas Cantamburlo, qui est un Italien qui dit qu'il y avait des missions Apollo 18, 19, 20 qui ont été cachées, etc. Je reçois les plus rationnels des ufologues et je reçois les plus, pas barrés, mais ceux qui ont des théories les plus dingues. Les Américains, acceptez-en. Là, j'ai fait une émission avec Daniel Arranc, docteur S. Science, physicien, et qui reprend tous les livres des gens que j'ai cités, et puis des Mikael Salah, etc. Et il dit, voilà, ils sont déjà là, avec ce qu'on nous montre, ils ont investi la population terrienne, il y a des hybridations. David Jacobs, le mec me dit, 20 ans sur ce truc, me dit, il y a des femmes qui sont hypnotisées pendant leur grossesse, on leur enlève le fœtus, on leur enlève le cerveau. Moi, je suis tellement atterré par ça, je me dis, mais si c'était vrai, c'est tellement gros, tu te dis, bon, peut-être que le mec, il a peut-être raison. Je crois qu'il faut rester tranquille. C'est dur, je te jure que quand je suis face à ça, c'est dur. Le problème, c'est qu'il y a un imaginaire qui se construit et qui se présente comme du réel. Donc, c'est pareil. Alors, en même temps, quand on lit les récits des abductés de John Mack, on se dit, oh, c'est quand même... Là, c'est un psychiatre, c'était quelqu'un de très réputé. Universitaire, etc. Universitaire, prépulidaire. Donc, quand tu dis ça, tu te dis, si c'est vrai, ça... Mais ensuite, c'est vrai, de quelle nature ? Est-ce que c'est une espèce d'hallucination un peu plus réelle ? On n'a pas les éléments pour pouvoir s'effrayer ou s'emballer ou... Je crois que les travaux de Mack montrent, justement, si c'est... Oui, c'est pour ça que je parlais de... C'est pas une hallucination. Oui, voilà, voilà. Il dit qu'il y a un phénomène. Tous les gens qui ont vécu des choses ont vécu un traumatisme. Lequel, il ne sait pas. Mais en tout cas, il y a un traumatisme. Et qui n'est pas créé par notre... C'est ça. C'est ça. C'est un petit peu. Il montre bien que c'est pas des hallucinations. C'est pour ça que je parlais quasiment d'un nouveau type d'hallucination. Oui, oui. Quelque chose... Qu'on n'aurait pas peut-être identifié dans notre façon de réaliser nos hallucinations. Quand Jean-Marc commence à travailler sur ces cas, il pense que, justement, les gaffes à bulle ou qu'il y a une nouvelle forme de mythomalie... Il est comme tout le monde. Il va au départ... C'est ça. Et puis, il s'aperçoit qu'en fait, les gens sont sincères, qu'il y a un vrai traumatisme mais qu'il ne sait pas comment il a été généré. Et que peut-être... Et quand il va auprès de ces gamins en Afrique qui ont été en contact pendant une heure avec des êtres petits, des yeux d'amande, et qui leur montraient les images de la Terre, catastrophes, et 25 ans plus tard, les mecs refont encore les dessins... Tu te dis, il y a quand même quelque chose... Il y a la récurrence des témoignages, l'invariance... Le mot hallucination est mauvais, effectivement. Par contre, je pense que ces récits ne doivent pas être pris au premier degré. Je pense que c'est quelque chose qui fonctionne quand même beaucoup plus sur un plan symbolique ou un truc comme ça. C'est pour ça que c'est vraiment très compliqué à aborder comme un matériau décrivant classiquement une réalité, en fait. Mais quelqu'un qui voit... Moi, j'ai vu quelque chose de particulier dans le ciel. Je le vois, j'y peux rien, quoi. Ah oui ? Ah bah non ! T'étais sous quelle substance ? Alors, bon... Non, en pleine après-midi ! Il est débroué, c'est un feu rouge, mais... Je l'ai déjà raconté ici, tu sais, mais c'est rien... C'est pas une secoupe volante, mais tu sais, c'est ce fameux point qui se déplace assez vite et qui part d'un coup dans le ciel, en pleine journée. Donc, c'est... Voilà, tu peux te dire, c'est un avion, c'est ce que tu veux, mais c'est particulier, quoi. On ne voit pas ça. Ah oui, et la rapidité d'exécution du mouvement, c'est sûr que... C'est troublant. C'est troublant. Et ça correspond à pas mal de récits de ces vaisseaux, là, qui changent de direction d'un coup à 90 degrés. Alors, est-ce que c'est parce que j'en ai trop lu des récits comme ça que je me suis créé ma propre vision ? Alors, j'imagine que quelqu'un qui fait une rencontre du troisième type ou qui voit un triangle dans le ciel à 20 mètres, il a le droit de le voir, quoi. Ah, mais il ne s'agit pas de remettre en cause ça, hein ? Oui, alors, à quel moment on dit que c'est une sorte d'hallucination ? Non, non, j'ai enlevé le mot hallucination. Oui, c'est ça, oui. Je pense simplement qu'il y a une réalité, peut-être en partie extérieure, peut-être en partie intérieure, on ne sait pas, mais qui ne peut pas se décrire et se lire et se comprendre comme... Au premier degré. Au premier degré. Après, il y a aussi une chose, c'est qu'il faut prendre le témoignage à chaud, parce qu'entre le moment où tu l'as vu et le moment où tu vas le raconter, s'il se passe un an, six mois, deux ans, les choses ont beaucoup, ta culture, enfin... On est influencés par les éléments de langage. Oui, mais c'est exactement, quand tu reviens dans la maison de ton enfance, tu pensais qu'elle était immense et puis finalement, elle est toute petite. Les souvenirs indéformés. Les souvenirs indéformés. François, les réseaux sociaux. Oui, il y a beaucoup de monde, c'est un sujet, on le sait, qui passionne nos abonnés et les autres sur BTLV, beaucoup de gens qui veulent témoigner de ce qu'ils ont vu, donc c'est tous les lundis, la libre antenne. Rédaction à rebasse btlv.fr ou leur comptant en direct 0186 22 21 20. Il y a aussi quelques personnes qui sont restées sur l'émission de la semaine dernière, parce que ça a beaucoup plus... Sur la TCH et l'hypnose régressive. Voilà, on demande si M. Leboeuf et Mme Chopin vont faire l'expérience. On va essayer, oui, oui. C'est plus que quelques jours. Oui, j'aimerais bien. On a été invités en tout cas. Et puis, on nous regarde et on nous écoute depuis l'Australie. Ah, magnifique. C'est vrai que de plus en plus d'Australiens. Le soleil se lève. En même temps, tu te fais un peu chiant l'Australie. Il vaut mieux que... Pourquoi ? Je me laisse... C'est une blague, monsieur. En tout cas... Il faut que j'explique les blagues, maintenant. C'est ça. Pourquoi tu dis ça ? En tout cas, on a fait pas mal d'articles. Il y a un centre où là, ils ont capté pas mal de choses qui se passent dans l'univers. Ils sont très pointus. Les Australiens ? Oui. En plus, ils ont une voûte céleste qui est juste magnifique. Ils ont des milliers de kilomètres sans pollution. Donc, eux, ils ont quelque chose. Il y avait un film qui était magnifique où il y a un problème avec une navette. Je ne sais plus quoi. Et en fait, les mecs qui sont dans la navette voient le feu des aborigènes. Tu sais ? Ah oui. Et ça crée un lien. Je ne sais plus quel film c'était. C'est une catastrophe, je crois. Et les aborigènes et les astronautes ont un lien comme ça par les flamèches. Tu sais, c'était magnifique cette image. J'ai une question pour David. C'est Denis qui la pose. On sait que dans les rédactions, il y a des nécros qui sont préparés à l'avance. Est-ce que dans les grandes rédactions comme Paris Match, est-ce qu'il y a un système qui permettrait de… Qu'est-ce qui se passe s'ils débarquent les extraterrestres ou s'il y a un événement ? Est-ce qu'il y a quelque chose déjà écrit ? Est-ce qu'il y a un article de près ? Ah ben non. Là, ils viennent me voir. Ils me disent « bon, David… » Tu as du boulot pour… Ah tiens. David, je file leur numéro, tu nous fais un truc. Donc, demain, on propose une interview avec un extraterrestre, parce qu'ils viennent de débarquer, tu vas ? Sans savoir comment ils sont et s'ils sont gentils ou pas gentils. Oui, oui, oui. Mais tu vas. Ok. On ira ensemble alors. Bon, à propos d'extraterrestres. Alors, on sait très bien que ça passionne depuis pas mal de temps. On voit que ce sujet, finalement, il parle de nous et à diverses époques. La preuve en est, les ouvrages d'Antoine Parks, pour certains, c'est de la science-fiction. On lui travaille effectivement sur les tablettes sumériennes et c'est de comprendre tous ces témoignages relatés. Il en a fait d'ailleurs un nouvel ouvrage, « L'oracle de l'oiseau tonnerre ». Il était là il n'y a pas longtemps et il est d'ailleurs cette semaine sur Béthélé dans une interview que j'ai eu la chance d'avoir avec lui. Et il parle bien sûr de ces traces reptiliennes dans le corps humain, de toutes ces choses qui sont mentionnées dans les tablettes sumériennes, de toutes les représentations de l'homme serpent, etc. Voici un extrait de ce qui vous attend si vous êtes abonné sur Béthélé. Au départ, il y a ces fameux dieux, et ça c'est largement bien expliqué dans les tablettes sumériennes, qui arrivent sur Terre et qui ensemencent la Terre, etc., qui sont donc d'origine reptilienne. Et parmi eux se trouve un certain Enki dont on a souvent parlé. Là, on explique sur cette tablette qu'il y a des origines reptiliennes. C'est très clair. La toute première ligne indique que les reptiles sont descendus dans le grand bas. Donc le grand bas, c'est la Terre. Donc pour quitter leurs cieux élevés. Et puis on explique petit à petit dans cette tablette qu'effectivement, c'est ce que je disais, on semençait la Terre et qu'il y avait une bataille dans le ciel à ce moment-là et qu'ils étaient obligés de rester sur Terre. Ils ont du mal à se nourrir et qu'Enki est là heureusement pour les nourrir, mais qu'ils sont définitivement bloqués sur Terre parce qu'ils ne peuvent pas revenir dans le temps. Et la tablette finit sur ces mots-là. L'énigme des traces reptiliennes dans le corps humain, c'est un nouveau numéro des entretiens que j'ai avec Anton Parks régulièrement ici sur tous ces anciens astronautes, les Anunnaki. D'ailleurs, on a fait un 3 minutes pour comprendre les Anunnaki qui est magnifique, qui a été monté par David et c'est une petite merveille. On l'a mis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez bien sûr avoir accès à cette émission. Il vous suffit de nous rejoindre et je le rappelle, il vous reste quelques jours pour nous rejoindre à tarifs réduits. On a fait une opération à beau nouveau monde avec les problèmes que vous rencontrez économiquement et que nous rencontrons économiquement. On a décidé de faire un pas vers vous de façon à ce que vous puissiez faire un pas vers nous. Voilà, dernière semaine avant la fin de l'offre pour avoir accès à BTLV aux 4000 heures d'émission Ripley Podcast. François, comment on parlerait aux extraterrestres si c'était là ? C'est la question. Moi, j'ai le sujet essentiel de ce soir. Si le débat... Le mec s'enflamme. Depuis quelques semaines, il reçoit des mails si tu veux qu'il est le meilleur. Il y a quand même un mec qui lui a dit, c'est le plus sage. Si jamais vous le verrez, je me désigne. Et tu sais quoi ? Il ne me l'a pas montré à moi, il l'a montré à toute l'équipe. Regardez ce que j'ai reçu. C'est une bonne stratégie syndicale. Exactement. D'ailleurs, je pense monter un syndical ici. Oui, vas-y. Vous êtes deux avec Matisse, c'est bon. Ça va s'appeler E.T. Magazine. Alors, au fait, qu'est-ce qui se passerait si on a aussi débarqué ces braves gens ? Alors, on a déjà une petite idée, tu en parlais tout à l'heure avec le film Premier Contact de Denis Villeneuve, un magnifique film. Un petit peu chiant, mais... Oh non, 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 tu ne peux pas dire ça. C'est vrai que c'est un petit peu long, mais ça montre aussi que ça prend du temps. C'est sûr que si tu veux voir des trucs qui tirent dans tous les sens et Independence Day, ça n'a rien à voir. Le mec au moins, quoi. Ce qui est triste dans ce film, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est psychologique. Mais je pense que ça se passerait comme ça. Oui, surtout que c'est un film qui est magnifique et très beau. On a l'impression que les films les plus réussis sur les extraterrestres des OVNI sont aussi les plus intimes, les plus intimistes, les plus psychologiques. On a Premier Contact, on a... Et Contact, même. Contact, de 45 ans, tiré du boucan de 45 ans. Magnifique Contact. Magnifique. Ben, Rencontre du troisième type aussi, c'est vraiment l'intimité d'un... Le mec, il devient fou, quoi. Voilà. Dreyfus, même, il devient... C'est incroyable. Alors, il y a d'autres chercheurs comme... T'as dit quoi ? Etti ? Etti, oui, oui, etti. Téléphone maison. Maison. On est dans une sorte de réalité dans ces films. Enfin, ce qui pourrait être comme une réalité. On peut se l'approprier. On peut se l'approprier. Comment on communique ? C'est le seul avec son intérêt gentil, en plus. Etti ? Avec Alf. Troisième type, ils sont... On rencontre du troisième type, ils ne sont pas méchants. Dans Premier Contact, ils sont... Ben, ils sont gentils. Ils sont compliqués, mais ils sont gentils. En fait, je pense qu'ils sont... Dans Premier Contact, ils sont là pour nous dire, faites gaffe, les gars. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Sandrine, c'est plutôt dans Premier Contact, effectivement, c'est plutôt, j'allais dire l'humanité, une partie de l'humanité, notamment l'Asie, qui va être plutôt offensive, alors que les Américains ont envie de rentrer en contact et font tout pour, parce que c'est compliqué. Non, mais je savais que tu ne les aimais pas, les Chinois, du vrai. C'est le dernier stage, là. Je savais que tu ne les aimais pas, les Chinois. Si, je mange des nains tous les jours. Et des jambes de chocolat, mais il y a de l'Amérique. Premier Contact pose vraiment la question que tu poses, toi, c'est comment rentrer en contact langagier avec... D'ailleurs, on avait reçu sur BTLV la personne qui a fait des dessins. Oui, dans la création d'un fameux des dessins. Magnifique. Parce que c'est un film, c'est une canadienne. C'est un bluffant de l'idée. La communication circulaire. Beaucoup de films montrent que ce serait par les mathématiques qu'on pourrait éventuellement communiquer. Alors, il y a une autre personne qui s'appelle Douglas Vacoche qui aimerait utiliser la communication humaine comme modèle d'exo-langage. Alors, ça fait 15 ans. Écoute, on va prendre notre langue. Comme vous avez du mal à communiquer, on va garder la nôtre. Donc, essayez de la prendre. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un personnage très intéressant. Depuis 15 ans, c'est un psychologue américain. À l'âge de 15 ans, d'ailleurs, il écrivait ses premières missives. Il envoyait des messages aux extraterrestres. Et aujourd'hui, il est président du ME-IT. M-E-T-I. Messaging to Intra-Territoral Agents. Pourquoi tu t'es mis une peau de banane sous le pied ? Parce que je ne sais pas. Et donc, c'est une organisation qui est en 2015. Suite à la réunion annuelle de l'association américaine pour l'avancement des sciences, il planche ainsi sur une messagerie extraterrestre. C'est une sorte d'email extraterrestre. Ainsi, l'organisation a envoyé plusieurs messages en direction de différentes étoiles, comme Altair, Spica ou encore Polaris. Ils envoient des messages. Je sais que Stéphane Hawking ne s'aimait pas beaucoup ça. Non, il disait que c'était dangereux d'envoyer des messages, parce que si effectivement une civilisation extraterrestre intelligente et agressive les captait, nous repérait, on aurait peut-être quelques soucis. Alors, en mai 2018, il a carrément passé la vitesse supérieure. Il veut créer donc sa langue universelle humaine pour communiquer. Alors, si les astronomes se réunissent pour avoir un contact avec des aliens, c'est parce qu'ils considèrent que les messages venant de la Terre comme des bruits spatiaux. Le gars veut monter un esperanto, en fait. Oui, d'accord, mais la langue, s'il l'invente, il faut déjà que les autres la comprennent. Enfin, tu vois, ça ne sert à rien. Gardons le français, c'est plus simple. De toute façon, il faut qu'ils n'apprennent un langage. On va s'arranger, on va faire comme chez nous. Voilà, c'est ça. Alors, les membres d'Anglumé-IT, il y a aussi Noam Chomsky, dont on parlait tout à l'heure, qui est très intéressé par ce genre de réunion, puisqu'il y a participé. Et donc, ils veulent utiliser le langage mathématique. Oui, c'est ça. Ça paraît le plus... Parce que comme tout est mathématique dans l'univers, fatalement, peut-être que ce soit un langage universel. Alors, ils sont persuadés que les extraterrestres connaissent 1 plus 1 égale 2. D'accord. Je ne suis pas sûr que Thierry Penin sache que 1 plus 1. Ça reste à prouver. Ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Donc là, tu as tous les mecs qui ont fait lettres, tu vois, à l'école, qui disent « putain, on ne pourra pas leur parler ». Dis-moi, David, qu'est-ce qui se passerait pour toi si demain, ils débarquaient ? Qui débarque ? Qui prend contact ? Est-ce que ce sont les gouvernements, l'armée, les scientifiques, d'après toi, qui se mobilisent ? Est-ce qu'il est prévu, d'ailleurs, est-ce que tu sais, est-ce qu'il est prévu un collège de chercheurs, de militaires, de politiciens qui seraient mobilisés et peut-être même référencés déjà, au cas où ? À ma connaissance, non. C'est pour ça que je parlais du Covid. Il y a effectivement un truc qui se mettrait en place, qui rassemblerait politique, militaire, scientifique, avec, évidemment, des gens d'un avis, des gens d'un autre avis, des gens qui ne seraient pas d'accord, des gens qui commenceraient à se dire « mais ils sont en train de faire n'importe quoi ». Des extraterrestres sont là, ils passent leur temps en parlotte. Ça sera un peu comme le Covid, quoi. On se retrouverait dans une situation, encore une fois, très humaine, quoi. Il ne va pas y avoir d'un coup, parce qu'il serait là, une espèce de truc où d'un coup, on deviendrait « mais nickel », quoi. Et tu crois qu'on les attaquerait ? Parce que dans le premier contact, très très vite, quand la main… Ah, ça dépend aussi. Parce qu'on dit toujours que la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Donc le premier à attaquer, c'est celui qui gagne. Il y a toujours des possibilités. Il y a toujours des possibilités que, je ne sais pas, que des groupes, soit un pays, soit des groupes de gens armés, se disent « on ne peut pas laisser faire ça ». Quand tu vois la peur qu'on a de notre voisin, ou de la personne qui n'a pas la même couleur que nous, donc j'imagine les mecs qui arrivent, j'imagine qu'ils ont trois bras et huit oreilles, en fait. On va leur dire où est-là. Ça paralise un peu. Comme disait Mathias, effectivement, c'est un petit peu en fonction de ce qui peut arriver. Oui, et puis ce qui risque de se passer, si un jour il y a un contact, un premier contact, c'est qu'il risque d'y avoir une fracture entre les entités publiques, les gouvernements, et puis aujourd'hui, toutes ces grosses entités privées, je pense à Elon Musk ou Deloitte… Ou à Bigelow, tout ça, l'académie, qui travaillent dessus, c'est ça ? Qui travaillent dessus et qui ont des moyens colossaux et qui pourraient, eux, chercher à contourner des protocoles ou des choses comme ça. On imagine effectivement que tous ces gens qui ont mis de l'argent depuis des années, ils voudraient être les premiers peut-être à pouvoir échanger, à pouvoir faire des choses. Ce qui serait rigolo aussi, c'est qu'on pourrait avoir énormément de gens qui n'y croient pas du tout, qui se disent « c'est un montage du gouvernement ». On a même la théorie du complot qui est déjà toute prête, vous vous rappelez ? Il n'y avait pas de Bluebeam ? Oui, Bluebeam, avec l'espèce de… Ou la CIA aura dans ses cartons un projet de simulation d'invasion extraterrestre avec des hologrammes. Et en fait, ce serait un hologramme, et on verrait tous des soucoupes ou des vaisseaux, et en fait, c'est tellement bien fait les hologrammes maintenant que… C'est-à-dire qu'on ne pourrait même pas savoir si c'est vrai ! Imagine ! Il y a dix ans de trajet pour venir jusqu'à chez nous, et on n'y croit pas. Retourne chez toi, il n'y croit pas. Tu n'es pas, tu n'es pas, tu as un hologramme, va-t'en. Putain, ils sont sympas, ça, le verre, dans dix ans. Ah, ça fait longtemps qu'il y a… Bon, on va continuer, c'est fini, François, ou pas ? Oui. On va dans un instant revenir sur les religions, justement. Qu'en serait-il de nos religions si des extraterrestres débarquaient ? On parlera également des films extraterrestres et ovnis, il y en a plein. Sans oublier qu'on évoquera également la parole des enfants, comment les enfants voient les extraterrestres. C'est sur BTLV également. Et puis, est-ce que ce serait une ultime humiliation pour l'homme de voir l'extraterrestre se matérialiser et devenir une réalité ? C'est les affranchis de l'info, on est en direct sur Facebook, YouTube. Continuez à partager, bien sûr, cette émission sur Facebook, mettre des pouces bleus sur YouTube et à commenter. François est là pour nous livrer vos témoignages. Le charbon de bambou, appelé taquet soumis, purifie l'eau. Idéal pour boire de l'eau du robinet, le taquet soumis est une alternative naturelle aux 25 millions de bouteilles en plastique jetées chaque jour en France. Le taquet soumis absorbe et retient trois fois plus de polluants de l'eau qu'un charbon actif classique. Son efficacité réside dans la structure poreuse du bambou. Il est riche en minéraux, potassium, calcium, acide silicique et sa charge négative attire naturellement les particules toxiques. Utiliser du bambou aide aussi à préserver nos forêts car le rendement d'une bambouseret est 25 fois supérieur à celui d'une forêt de même superficie. Le taquet soumis agit pendant six mois puis se recycle comme engrais pour les plantes. Commandez dès à présent sur www.orinco.org Chez Régénérescence, nous sommes fascinés par le corps humain et le rôle des intestins et des probiotiques. Depuis deux ans, notre équipe utilise les technologies les plus récentes dans les domaines de la micro-encapsulation. Aujourd'hui, nous lançons un produit unique au monde. Le premier probiotique avec une double encapsulation protectrice du active qui permet à un maximum de probiotiques de passer dans les intestins. Résultat, un système digestif reboosté pour plus de vitalité et une meilleure santé. Alors pour booster votre immunité, commandez nos produits sur le site et profitez de la réduction de moins 10% avec le code promo B-T-L-V. Les fêtes, c'est beau, c'est bien, mais ça fait mal au porte-monnaie. Voilà pourquoi en ce début d'année, B-T-L-V vous offre le premier mois. Accédez à tous les replays, à tous les podcasts, à tous les articles, à tous les directs, gratuitement pendant un mois. Mystère ? Éveil ? Société ? B-T-L-V vous offre l'info qui vous ressemble. Ne regardez plus la télé, regardez B-T-L-V. Pour profiter du premier mois offert, rendez-vous sur btlv.fr ou en cliquant sur le lien dans le chat. Offre valable jusqu'au 31 janvier seulement. B-T-L-V, c'est un autre regard sur la vie, le monde, la société, l'univers. Bien sûr, pas de vérité absolue, mais un champ des possibles ouvert. Justement, on parle ce soir de cette révélation extraterrestre. S'il y avait une preuve absolue, qu'est-ce que ça changerait dans nos sociétés ? Et à commencer peut-être par les religions, mon Mathias. Qu'est-ce que ça pourrait changer chez elle ? Alors, je ne sais pas exactement ce que ça pourrait changer, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une question que s'est posée le fameux Jacques Arnoux, dont parlait tout à l'heure Sandrine, à travers un livre qui s'appelle « Turbulence dans l'univers », dont je vais parler dans un instant. Mais avant, il faut présenter justement qui est Jacques Arnoux, parce que c'est un personnage incroyable. Franchement, peut-être qu'un jour, ce serait bien qu'il vienne ici, parce que tu vas voir, c'est un gars incroyable. Jacques Arnoux, il est actuellement chargé de mission sur toutes les questions éthiques, sociales et culturelles des activités spatiales du CNES, donc le Centre National d'Études Spatiales. C'est un poste qui est assez unique dans le monde de l'astronautique. Il n'y a que lui qui occupe ce poste, donc il a déjà une position extrêmement singulière. Il est né en 1961, une formation d'ingénieur agronome. Et ce n'est pas n'importe qui, parce qu'il devient docteur en histoire des sciences et docteur en théologie, double doctorat. Et puis, il va devenir dominicain et théologien dominicain. Donc, il est très catholique et il quittera l'ordre des dominicains en 2011. Alors, quel est son domaine de recherche à Jacques Arnoux ? Justement, il explore les liens entre la science et les religions, et socialement, et il va s'intéresser aux relations entre science, culture, religion, avec un intérêt particulier pour deux thèmes, celui du vivant et de son évolution, et puis, surtout, celui de l'espace et de sa conquête. C'est vraiment, pour le coup, il est BTLV compatible à 100%. Concernant l'espace et sa conquête, il va écrire, notamment, alors il a écrit plein plein de trucs. En 2018, il écrit « Oubliez la Terre, point d'interrogation, la conquête spatiale 2.0 ». C'est un livre qui est consacré à Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, tous ces milliardaires qui ont fait fortune grâce à Internet, et qui prétendent, en fait, révolutionner les techniques spatiales, conquérir Mars, exploiter les ressources de l'espace, pour, finalement, sauver l'humanité en l'emmenant ailleurs, si c'est possible. Et la question que pose Jacques Arnoux, c'est « Est-ce qu'il faut oublier la Terre ? » Est-ce qu'il faut vraiment penser, à un moment donné, quitter cette planète ? Qu'est-ce qu'on peut en penser, de cette hypothèse ? Et est-ce que ça changerait l'humanité ? Il est très travaillé par la question de l'identité de l'humanité et des questions d'une post-humanité terrienne. Est-ce que c'est possible ? Parce qu'il y a quand même, dans la problématique et dans la question qu'il pose, « Faut-il vraiment oublier la Terre ou la quitter ? » Il y a deux choses qui sont importantes, c'est « On ne fait rien pour la sauver ? » Oui, c'est-à-dire, au lieu de la sauver, on va se dire « On se barre ? » C'est-à-dire que « Ok, on l'a pourri, on va en prendre une autre ? » Voilà, c'est plus simple. Et surtout, il y a quand même un truc qui est… Alors là, pour le coup, qui va faire en sorte qu'elle ne sera plus habitable dans pas longtemps, la Terre. C'est le nombre de gens qui l'occupent. Il y a de plus en plus de monde. Dans 30 ans, on va être combien ? Ils sont en train de revoir leurs prévisions de natalité mondiale à la baisse. Ah, ils disaient qu'on serait 11 milliards dans pas longtemps. Non, 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 en fait, ça commence à baisser partout. Donc là, en Italie, ça baisse énormément. En France, pour la première fois, le taux de natalité a baissé. Et dans plein de pays… Mais c'est à cause de la Covid, ça ? Non, 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 il y a aussi une tendance de fonds plus longue. L'Italie, ce n'est pas seulement la Covid. Oui, c'est parce qu'en fait, la vie qui arrive, elle n'est pas terrible, le pouvoir d'achat, etc. Ah, peut-être, peut-être. Mais c'est généralisé dans les pays développés. Il y a aussi en Amérique du Sud et en Afrique, aussi, dès que le niveau de vie augmente, la croissance de la population, la natalité commence à baisser. Donc, on est sur des prévisions, finalement, moins gigantesques. D'accord. En tout cas, ce qui est très intéressant chez Jacques Arnault, c'est qu'il part du concret des recherches d'Elon Neuss, de Bezos ou de Branson, et il cherche à en tirer les fils pour savoir ce que ça impliquerait et quelles questions philosophiques et spirituelles ça pourrait avoir comme conséquence. Je le disais, il travaille sur les questions de post-humanité terrienne. Et puis, il publie en 2017, donc un an avant le livre que je viens d'évoquer, Turbulence dans l'univers, avec le sous-titre Dieu, les extraterrestres et nous, chez Albain Michel. Le sujet du livre, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement, c'est supposons qu'à force d'explorer l'espace, on finisse par découvrir, effectivement, des preuves de vie ou que des êtres sensibles existent ailleurs sur la Terre. Et Jacques Arnault se dit, qu'en serait-il alors de nos religions ? Qu'en serait-il de nos spiritualités ? Comment relire la Bible, et notamment dans la Bible, le livre de la Genèse ? Est-ce que ça invaliderait les croyances du livre de la Genèse ? Comment reconsidérer les rapports entre Dieu, d'une part, l'humanité, et quels seraient les rapports entre Dieu et les extraterrestres ? Et pour le christianisme, comment repenser l'incarnation du Christ, qui est censée avoir lieu dans notre histoire ? Est-ce que ça changerait, en gros, l'explication qu'on pourrait avoir de l'incarnation, de la résurrection et tout ça ? Alors, c'est très difficile de résumer le livre, et pour être honnête, je n'ai pas lu le bouquin, il y a une émission qui est disponible, qui est formidable, sur Internet, sur France Culture, mais les trois pistes qu'il explore à nous, pourquoi c'est difficile de résumer ? Tout d'abord, parce que Jacques Arnault retrace l'histoire de cette problématique. Il y a une perspective historique, et qui est passionnante, dans l'émission qu'on peut trouver sur Internet, il explique qu'en fait, cette question, de qu'est-ce qui se passerait pour les religions, ça fait très longtemps qu'elle est écrite. Mais que les religieux se posent la question. Mais ça, c'est fascinant. On a presque même la sensation que, si jamais extraterrestres, il n'y a que des gens haut placés le savent, on a presque la sensation, là, je fais mon petit complotiste à deux balles, qu'on ne nous livre pas cette information, de peur que ça déstabilise cet establishment religieux. Moi, en tout cas, j'ai appris que les corps religieux se posaient la question. Jacques Arnault dit, « C'est peut-être une des plus anciennes questions de notre humanité. » Et il sait de quoi il parle, c'est vraiment un chercheur. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre d'Arnault, il y a une autre veine, c'est qu'il introduit, en fait, il nous introduit dans les arcanes d'une théologie, en fait, élargie aux dimensions d'une cosmologie extraterrestre, en fait. Donc, il revisite toute la théologie par le prisme de cet événement extraterrestre, notamment dans des perspectives lancées par Teilhard de Chardin. Et ce qui l'amène à dire, finalement, que l'existence extraterrestre redéfinirait tout notre rapport à la transcendance. C'est tout ce rapport à la transcendance qui serait chamboulé. – Mais pas forcément. – Comment ? – Pas forcément, ça peut donner, justement, l'envie à toutes les religions de faire des conversions. Pourquoi ils n'iraient pas convertir ? – Alors, il y a une ambivalence que Sandrine a pointée, c'est qu'il dit qu'à la fois, ça changerait notre rapport à la transcendance, et forcément, puisque les extraterrestres seraient une autre forme de transcendance, par définition. Et en même temps, il dit que, finalement, il y a aussi cette possibilité que ça ne change rien, ou qu'en tout cas, très vite, on en revienne à nos croyances. C'est-à-dire que, mentalement, on ne serait pas prêts, pour les chrétiens, à abandonner le christianisme, pour les juifs, à abandonner les enseignements de la Torah. – On vivrait avec. – On vivrait avec, et il y aurait plutôt un espèce de syncrétisme. On essayerait de… – Ou peut-être que le terrien dirait, chacun son dieu, les extraterrestres ont un dieu, nous on en a un autre. Peut-être que ça serait ça aussi. – Les extraterrestres sont peut-être des hommes comme nous, finalement. – Oui ? – Bah oui. – Physiquement, tu veux dire ? – Peut-être que la vie, c'est des choses. – Oui, c'est ce que j'ai fait, et de la même façon. – Ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être que c'est justement cette chance pour les religions de faire des conversions. – Des conversions. – Ça, je ne sais pas si Jacques Arnoux… – Peut-être qu'ils ont des dieux, ont un dieu, et qu'ils se posent aussi les mêmes questions que nous. – Peut-être qu'ils ont le même dieu que nous. – Oui, il faudrait qu'on demander. – Il y a peut-être un Mathias Leboeuf. – Oui, il faudrait qu'on demander à Jacques Arnoux. Et justement, dernière veine de ce livre, qui franchement a l'air passionnant, c'est que Jacques Arnoux s'interroge sur le destin de notre humanité. Et il a cette formule, il dit, « En pensant à une vie extraterrestre, je suis amené à penser la vie sur Terre. » Donc en fait, c'est toute la vie sur Terre qui est pensée à travers ce prisme. Et je trouve que la démarche de ce chercheur est formidable. Et c'est incroyable que quelqu'un qui soit dans cette position-là, qui est un théologien, qui est un religieux, ait cette ouverture d'esprit, justement, pour arriver à remettre en question ou à interroger. – N'oublie pas quand même que l'un des plus grands télescopes du monde, il a parti au Vatican, tu vois, il est aux États-Unis. – Vous vous souvenez, la crèche du Vatican, cette année, avec ce spationaute, ça a fait un buzz, on a créé un article là-dessus, et j'ai retrouvé des citations de personnes haut placées au Vatican qui ne te disent pas « il y a des extraterrestres », mais ils sont tout à fait ouverts, en tout cas, ils montrent une ouverture. – Comme quoi tous les religieux ne sont pas forcément obscurantistes sur cette question-là. – Oui, c'est une ouverture. – David, comment ça se passe, les conférences de rédac, sur le dossier OVNI à Paris Match, tu proposes un sujet ? Tu fais quoi ? Ou tu es libre totalement ? – C'est essentiellement sur le site de Paris Match, donc les conférences sur le sujet, elles se déroulent essentiellement entre moi et moi. – Ah ouais ? Oui, oui, je le propose. – Tu as une liberté absolue ? – Absolue, dans les domaines de l'extraterrestre. – Oui, 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 enfin je connais le truc, on se connaît. – D'accord, il te faut entièrement confiance. – Ah, disons à 90%, quoi. – D'accord, ok. – Ah, c'est vache, tu as beaucoup de liberté quand même. – Est-ce que toi, des fois, tu essayes de passer des sujets où tu dis « c'est un peu touchy, mais on va voir », c'est-à-dire pousser un peu le bouchon sur le sujet pour voir… – Alors, en général, si le sujet est touchy, c'est pour de bonnes raisons, quoi, donc qu'il n'est pas forcément très… – Tu n'as pas hésité sur le général israélien, par exemple ? – Ah bah non, parce que ce n'est pas un sujet OVNI en soi, ça parle de quelqu'un qui parle des OVNI. Alors ensuite, il faut essayer de faire en sorte de ne pas forcément le mettre à la poubelle tout de suite, mais laisser entendre qu'il a aussi un livre à vendre, quoi, et puis que ce n'est pas le premier à faire de grandes révélations qui n'ont pas été suivies de beaucoup d'effets. – François, les réseaux sociaux ? – Oui, avec beaucoup de questions, beaucoup de réflexions, surtout, il y a un petit peu de bataille, comme d'habitude, entre les personnes qui disent « bon, c'est n'importe quoi, il ne s'est rien passé depuis… » – Les années 90, c'est ça ? – Voilà, quand même 2017-2020, 2004 avec les Américains, le Nimitz, les petits trucs qu'on volait dans tous les sens, là, en 20 ans, là, il s'est passé quand même pas mal de choses. Certes, ce n'est pas la vague 90 où tous les gens ont vu des vaisseaux spatiaux au-dessus de la France, mais je trouve qu'on n'a jamais autant parlé des extraterrestres que depuis là, quoi. – Il y a Diana qui voudrait qu'on parle des anciens astronautes, parce qu'elle dit qu'ils sont là depuis très très longtemps. Alors, est-ce qu'ils sont venus et sont repartus ? – Est-ce que Jésus en serait un ? – Voilà, est-ce que… – Écoute, en tout cas, il faut suivre les travaux d'Antoine Parcs, il y a une émission à votre disposition en ce moment sur btl.fr. – Il y a également Josy qui demande « Qu'est-ce que la NASA a prévu en cas de rencontre extraterrestre, mais aux alentours de la Lune ou de Mars ? » – Des petits fours, je crois. – Des petits fours, des trucs… – Un petit peu de champagne. – Est-ce qu'ils ont prévu des armes pour se défendre ? – Je ne sais pas, on ne sait pas si la NASA a prévu quelque chose non plus. On sait que Trump a fait la Space Force. – La Space Force, oui, voilà. Mais on n'a pas un truc qui se lance en France aussi. – Mais tu sais que moi, j'ai fait un papier avec des chercheurs disant qu'en fait, on ne pourrait pas utiliser les armes que l'on connaît dans l'espace, parce qu'en fait, la vitesse à laquelle ça va, c'est trop lent, nos fusils sont trop lents par rapport à la vitesse d'un engin qui passe dans l'espace. Tu pourrais tirer le truc, il est déjà passé, donc il faut créer des armes différentes. – C'est une technologie adaptée. – Donc je pense que la Space Force, c'est un peu comme dans les années 80 avec la guerre des étoiles, ils sont plus là pour essayer de foutre un peu des lasers et des missiles sur les pays pas sympas, mais c'est tout. – On avait fait un article sur justement comment réagirait la France là-dessus, il y a très peu d'informations, on a l'impression qu'il se renvoie la balle entre ministères éventuellement intéressés par le sujet. Et effectivement, on a l'impression quand même qu'il y aurait des protocoles, mais on a l'impression aussi que soit ils ne veulent pas le dire, soit ils n'en ont pas, soit effectivement ils se disent « oui, non, mais c'est la défense ». Et la défense va dire « non, mais c'est l'intérieur ». Enfin voilà, ce n'est pas très clair. – Tu leur offres un coq, voici l'emblème français. Alain Juillet, ex de la DGSE, qui évoque dans le film de Dominique Filiol, tu l'as certainement vu, la prise en compte, il dit « il faut prendre en compte tout cela », c'est un grand pas quand même. On a eu rarement des gens aussi bien placés dire des choses comme ça. – Il y a la retraite, donc il a aussi plus de liberté. – Mais en fait, il ne faut pas non plus surextrapoler sur ce qu'il dit. Il préconise une approche pragmatique, en fait. On a des services d'enseignement, on a des trucs qui se passent, il faut les étudier et n'écarter aucune hypothèse. Donc ça reste une approche assez de bon sens, en fait. – Et tous ces astronautes qui parlent des Buzz Aldrin, qui disent « mission Apollo 11, on a été suivi par les OVNI quand on était sur le retour ». – Edgar Mitchell. – Edgar Mitchell. – Tous ces mecs, quand même, on leur a donné des engins les plus chers du monde entre les mains, et l'évêque, elle a sorti leur truc. – C'est toujours pareil, c'est marrant, si on regarde la définition de preuve, dans ce que ça peut être, ça peut être un témoignage. Donc une preuve convaincante serait finalement une masse critique de témoignages crédibles qui produirait à un certain moment l'effet d'une preuve. Bon, là on n'y est pas, mais peut-être qu'on va y arriver. – Ah, ce ne serait pas la qualité, mais la quantité, en fait. – Alors, la qualité plus la quantité, parce que si c'est M. Tout-le-Monde ou Mme Tout-le-Monde qui dit… En fait, des preuves, il y en a plein, mais elles sont dans les gens qui ont vu. C'est une preuve qui convainc les gens qui ont vu quelque chose et qui se sont dit « ça ne peut être que ça ». – C'est ce que je dis dans la libre-antenne, il n'y a pas de vérité, sauf pour celui qui a vu le témoignage. – Oui, alors ensuite, on va en revenir, c'est quelque chose qui contamine aussi les convictions. Ces convictions-là, donc peut-être que ça va évaluer dans un sens ou dans un autre. C'est vers une forme de consensus, en fait. Là, pour l'instant, on est dans un consensus, non, ça n'existe pas ou ça a très peu de chances d'exister, mais après tout, peut-être que pas grand-chose pourra faire basculer vers le « ça existe ». – Oui, c'est ça. – Bon, écoutez, dans tous les cas, le débat est ouvert et continue à alimenter les discussions et je pense qu'on va encore en discuter pendant longtemps sur BTLV. Si vous arrivez, bienvenue, sachez que tous les lendemains, tous les mercredis, on est sur Facebook et YouTube, c'est l'occasion pour vous de découvrir peut-être ce média et vous rendre compte qu'on parle d'autre chose que de la Covid, de la vaccination, des problèmes de ravitaillement et de machin et des trucs. On a un peu une autre façon de voir le monde. Et peut-être une ouverture d'esprit qui vous permet de vous aérer du côté anxiogène de la société actuelle. Thierry, on va dans un instant évoquer les films sur les extraterrestres. Thierry Pondin, le spécialiste du cinéma sur BTLV, les films sur les extraterrestres, il y en a plein. Il y en a plein, alors si vous voulez avoir déjà toute la sélection des films dont on a parlé ici, vous tapez BTLV.fr, films, ovnis, dans la petite loupe et vous allez bien sûr tomber sur tous les articles que l'on met en ligne toutes les semaines concernant ces films. Alors je suis allé en chercher. Ne spoil pas, j'ai des... Mais regarde, Columbo, c'est le plus bel exemple. Vous connaissez le coupable et voilà. Et du coup, parce que, regarde, quand on revoit certains films, on les connaît par cœur, mais c'est vrai que ça ne change pas. En tout cas, je ne spoilerai pas. Je vous parle de trois, deux films et une série. Il y a Monsters, c'est un film de 2010. Monsters, c'est une... Alors c'est assez scientifique, c'est assez crédible, presque. La critique est belle quand même. Voilà un film de science-fiction... Ah non, on ne lève pas. Je ne vous prie pas. Oui, d'accord, trop pire. Alors la critique, vous l'auriez de main. Ah bah non, on a la bande-annonce. Tu le feras après. Donc le pitch, c'est une sonde de la NASA, donc tout à fait crédible, qui va s'écraser au Mexique. Et elle revient de Io, qui est une lune de Jupiter. Et effectivement, ils vont se rendre compte que dans cette sonde, il y avait des traces extraterrestres. Et dans le temps qui va passer après, effectivement, ce n'était pas que des bactéries. Il fasse se développer une réelle population extraterrestre. Et un photographe va être envoyé en zone de quarantaine. On est un peu comme dans le Covid, tu vois. Il y a une zone où il ne faut pas aller. Mais son patron l'engage pour aller chercher sa fille, qui est coincée là-bas. C'est un peu un no man's land. C'est un secteur qui est dévasté. Donc le voyage va être très compliqué. Et il va être, ce personnage et quelques autres, confrontés à des extraterrestres. On le trouve, on va au départ tout ce qu'il y a ? Je ne sais plus. C'est un film de quoi ? C'est un film qui a 10 ans, donc... Monsters. C'est un film qui est très, très bien. C'est vrai, tu l'as vu ? Ah oui, oui, très, très bien. En tout cas, la critique sur la fiche est magnifique. La fiche est belle. Il y a effectivement une approche très, très réaliste, un peu au ras du sol, quoi. Et une caractérisation des extraterrestres qui disent ni méchants, ni gentils, ils font des dégâts, quoi. C'est ce que j'allais dire. Tu parlais de radioactifs. Imaginons que des extraterrestres arrivent et qu'ils soient l'équivalent de Tchernobyl, tu vois. Tu imagines le problème, quoi. Oui, leurs machines ou eux-mêmes. C'est ça, qu'ils émettent des radios. Et l'inverse marche aussi. Mais en même temps, s'ils sont si intelligents pour pouvoir créer des vaisseaux pour nous cacher nous, je pense qu'ils ont analysé la Terre. Non, parce qu'ils n'ont peut-être pas conscience de, tu vois, des dégâts qu'ils peuvent produire, quoi. Et ceux de Monster sont arrivés par accident, donc ils ne sont pas... Par accident. C'est ça, hein. C'est un peu comme les Anunnaki dont on parle... On regarde. Antoine Park s'il dit qu'ils ont été débarqués sur la Terre, ils ne pouvaient plus repartir, donc ils ont fait avec. La problématique peut être inversée. C'est-à-dire, imagine que nous, on débarque sur Mars ou sur une autre planète et qu'on trouve des formes de vie. Il n'est pas impossible qu'on contamine ces formes de vie par... Mais la NASA fait attention à ça, justement, pour ne pas salir l'espace. Mais c'est ce qui se passe dans la Guerre des Mondes. On s'en sort parce qu'en fait, on tue, avec nos bactéries, les extraterrestres. Là, j'ai espollué la fin de la Guerre des Mondes. Durablement, ça fait combien de temps qu'il est sorti, donc. Tout le monde l'a vu. Alors celui-là, peut-être tout le monde l'a vu. Edge of Tomorrow, avec Tom Cruise et Emily Bond. Blunt, disons. Aucune armée n'a réussi, effectivement, à riposter contre une invasion. Donc là, on est dans un pur film d'action. Et alors ce qui va être intéressant, c'est que là, un commandant qui n'a pas l'habitude du terrain va être envoyé au casse-pipe. Et il va mourir lors d'un affrontement. Et là, ce que j'adore, c'est effectivement à la façon Un jour sans fin avec Bill Murray. Il va revivre cette même journée. Et il avance à chaque fois d'un pas, je crois. C'est parti des jeux vidéo. Oui, c'est ça. Ça fait des boucles. Ça fait des boucles temporelles. Et à chaque fois qu'il revient, il faut qu'il avance d'une strate, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais j'adore ces films. Là, on a l'ADN de BTLV. On a de l'extraterrestre. Et puis Tom Cruise qui est capable de tout faire. Mission Fossible. Et pour terminer, c'est sur Netflix. Là, on est en pleine actualité. C'est Les Mondes Extraterrestres. J'ai vu. C'est une série de documentaires qui extrapoles, en fait. Voilà. Et en fait, ils extrapoles, mais pas tant que ça. J'aime beaucoup cette émission parce qu'on n'est effectivement pas forcément dans le show à l'américaine. On va être dans quelque chose de, par rapport à conditions qu'on connaît, scientifiques, à la biologie. Eh bien, voilà. Qu'est-ce qui pourrait exister ? Et c'est à part de notre planète, en plus. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait exister ? Donc, on est pratiquement dans quelque chose de... En même temps, les bestioles qui te montent sur certaines planètes, tu n'as pas envie de les rencontrer. Mais, mais, comme sur l'air, comme dans les fonds marins, comme un dinosaure ou encore un iguane, excuse-moi, mais... C'est vrai que l'extraterrestre qui déboule et qui tombe sur un crocodile, il te dire qu'est-ce que c'est que c'est le varant de Komodo. Ouais, le varant de Komodo. Il y a des images magnifiques, en tout cas. Je me suis un peu endormi à la moitié de la saison devant, mais... Exactement. Moi, ça a été un peu pareil. À un moment donné, j'ai décroché parce qu'il fallait qu'il y ait un peu plus de concret. Là, on était sur... Il y avait un côté un peu cartoon sur les trucs qui m'a un peu gêné. En tout cas, voilà. Mais en tout cas, c'est une belle extrapolation. On imagine. On imagine ce que ça pourrait être, mais sans partir complètement dans des trucs perdus. Bien sûr, bien sûr. Merci, Thierry, pour ces recommandations. J'en ai une à vous faire, moi. Vous le savez, Madame Chopin, ici présente, anime tous les 15 jours une émission, enfin, c'est une masterclass privée. Il faut vous y inscrire. On va mettre le lien, François, pour s'inscrire à cette masterclass. Ça va être l'occasion pour vous, le 28 janvier, de développer. Absolument, développer vos facultés extrasensorielles. Et Loan Miège, qui était quand même une médium reconnue en tous les cas, qui a participé à l'expérience du test de Stéphane Alix, sera là pour nous aider à passer de la théorie à la pratique. D'avoir, en fait, d'exacerber un peu les facultés, les sensibilités. En fait, en tous les cas, de démultiplier nos facultés pour exploiter nos potentiels au mieux de leurs possibilités. Dans une poignée de secondes, on va parler d'extraterrestres. Qu'en pensent les enfants, justement, avec toi, Sandrine ? Mais avant, j'aimerais vous rappeler que nous avons pour projet de produire un film, grâce à vous. Voilà, on a décidé de faire un crowdfunding, comme on dit, sur la transcommunication instrumentale. Depuis des dizaines d'années, des chercheurs indépendants reçoivent sur bande des messages qu'ils pensent être de l'au-delà. Certains de ces messages sont transmis par le son, mais aussi par la vidéo, et même par les photos. Les plus sceptiques disent que tout cela n'est qu'une interprétation de notre psyché. Pour en avoir le cœur net, la rédaction de BTLV se propose d'enquêter sur ce que l'on appelle la TCI, la transcommunication instrumentale, afin de faire toute la lumière sur ces messages si particuliers qu'ils ne laissent pas indifférents. Qui les envoie ? Pour quelles raisons ? Et surtout, peut-on les considérer comme une preuve de la vie après la mort ? De la réalité d'un après ? Voir de l'existence d'êtres vivants sur d'autres dimensions ? À ce jour, aucun scientifique, aucun laboratoire n'a jugé bon de se pencher sur ce dossier qui peut changer notre vision de la vie et de notre présence sur la Terre. En partant de la rencontre des plus grands chercheurs, et par le biais des messages reçus, analysés par des laboratoires spécialisés dans le son, la vidéo et la photo, nous avons les moyens d'avoir des réponses et de passer de l'autre côté du miroir. Si vous souhaitez que nous réalisions un tel film et pour garder sa maîtrise totale, nous vous proposons de le coproduire. Pour cela, une cagnotte est à votre disposition. La règle est simple, on atteint le budget, on tourne. On n'atteint pas le budget, on vous rembourse intégralement. C'est une belle enquête que je vous propose de vivre, si on arrive à boucler le budget bien sûr, parce qu'il va falloir aller un peu partout dans le monde, parce qu'il y a des chercheurs qui essaient de comprendre ce que sont ces messages et on partira des vidéos, des photos et de ces enregistrements audios qui vont peut-être révéler rien du tout ou peut-être révéler qu'il y a une réalité tangible sur ces messages qui viennent de l'au-delà ou d'ailleurs sur une autre dimension, etc. Donc tout est expliqué sur btlv.fr. Sandrine, on revient à notre sujet. OVNI, que pour échanger la preuve absolue ? Et puis toi, tu t'es intéressée aux enfants ? Oui, parce que souvent... Quel regard ils ont les enfants ? Exactement, souvent on dit que la vérité sort de la bouche des enfants ou en tous les cas, la fraîcheur de leur regard, puisqu'ils ne sont pas pétris de peur, puisqu'ils ne sont pas pétris d'idées reçues. Donc du coup, j'ai trouvé ça intéressant de les interroger. Et voilà le petit panel. On va commencer par un dessin de Stanislas, qui a 10 ans, qui est en CM2, qui s'est exprimé à travers un très joli dessin. Ah oui, quand même. Alors, devenu un extraterrestre. Alors, je vous donne le décryptage. Il est rigolo, gentil, mais un tout petit peu méchant. Dans les premiers bras, il a des pointes pour décortiquer les moules. Pour les moules ? Les moules ! Dans les deuxièmes bras, il a des pistolets laser. Et attention, dans les troisièmes bras, il a de quoi lancer des virus Covid-19. Ah ouais ! Alors là, ça pose la question. Stanislas nous met face à un dilemme. Est-ce que le virus vient des extraterrestres, ou est-ce qu'on peut s'en sortir en lançant le virus ? Il y a eu des thèses. Il y a eu des thèses. Disons que la Covid venait d'ailleurs. Donc voilà. Voilà, donc bravo à Stanislas, que je félicite pour son beau dessin. Luna, 10 ans et demi, c'est ma fille. Ah ! Elle n'a pas... Attention ! La fille de la reine-mère, on va voir. Attention ! On applaudit au dessin. Je parlerai leur langue en télépathie pour avoir les réponses aux interros. D'accord. On va se dire la fille de sa mère. Moi, je pense que je vais leur demander de préparer mes chroniques aussi. Alors sinon, Lucas, 6 ans, donc lui, il est plus jeune, il n'est pas en CM2. Est-ce qu'on nous entend crier depuis chez eux ? Ils habitent où ? Ah, c'est drôle. Voilà. C'est bien, parce que les réflexions des mômes, quoi, pour eux, il n'y a pas de frontière, il n'y a rien, ça existe, c'est une possibilité. On a Juliette. Ah oui, il n'y a personne qui dit que ça n'existe pas. Non, 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 non. Ils sont comme ça. Déjà, ils ont l'imaginaire, les gosses. Oui, mais je leur ai dit, voilà, si vous appreniez que les extraterrestres existaient, quelles seraient vos réactions ? Juliette, 9 ans, elle leur demanderait s'ils ont des super pouvoirs et quels seraient-ils, en fait. Est-ce qu'ils en ont qu'on ne connaît pas sur Terre ? Et comment est leur planète ? On a Théo aussi, qui a 10 ans, qui dit, est-ce qu'on peut aller avec eux explorer l'espace ? Jules, qui a 10 ans, ils sont gluants, comme de la guimauve, donc ils ne pourront pas nous manger. Il y a aussi toute la culture, tout ce que l'on met dans le cinéma, dans leurs séries, etc., qui conditionnent aussi leurs réponses. C'est drôle, parce que toutes les questions qu'ils posent là, la relève est assurée, c'est un peu les questions que tu poses, toi, quand tu as interviewé les extraterrestres, ou les mystiques cartésiens, ils habitent où ? Ils sont comment ? Mais demain, les mecs débarquent, tu dis, mais vous êtes d'où ? Comment est votre planète ? Comment vous êtes organisés ? Est-ce que vous travaillez ? Elles sont judicieuses. Mais oui, mais elles sont... On a Sarah qui nous dit, moi j'essaierai d'apprendre leur langue pour parler avec eux. Oui, très bien. Simon, 10 ans, qui déjà se préoccupe de la place qu'on va avoir sur la planète. Il dit, mais comment on va faire ? Il y a déjà beaucoup de monde sur Terre, tu n'as pas de plus de place. Nathan... Tu sens que c'est marrant, parce qu'en fonction des gamins, tu sais, tu connais les chemins que c'est ça, d'un gamin dans le monde. Les inquiets. Alors, il y a Nathan qui dit, on pourra leur parler de nos difficultés, et on verra ce qu'ils ont à nous proposer. Ah, on fera des cons d'extraterrestres. Et puis, j'en ai encore deux. Léa, 10 ans, s'ils sont plus petits que nous, ce sera plus facile de les combattre. Alors, on n'a pas à s'inquiéter, et en plus, il y a la police. Marion, 7 ans, ils ne vont pas nous transformer en crapauds, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Moi, j'adore la réflexion de moi. Merci, Sandrine, pour ce récit des enfants. Est-ce que, David Ramasseul, toi, il y a le journaliste, bien évidemment, puis il y a le mec. Est-ce que le mec, il croit aux extraterrestres ? Alors, on aura quelques questions. Il ne fallait pas venir. Il fallait pas l'inviter. Je crois qu'il y a une manifestation qui a l'air intelligente et qui n'est pas réductible aux explications conventionnelles. D'accord. Une très belle définition de l'extraterrestre. On va la replacer, celle-ci. On va la replacer. Tu gardes ta carte de presse. En fait, il y avait pensé. En fait, il y a trois jours, qui c'est qui va venir ? Il y a l'un que je crois que tu as rencontré déjà, c'est David Gallet. Oui. Par téléphone. Par téléphone, tu vas voir, il va être avec nous dans quelques instants. Parce qu'en fait, David, dès vendredi, il devient animateur sur BTLV. Regardez. Bonjour, je suis David Gallet et je vous propose, depuis le grenier de mon presbytère, de partir avec moi en voyage au cœur de la France des mystères. De la cathédrale Saint-Jean aux ruines du monastère du Carole, des archives de l'Académie des sciences à Paris, aux phares hantés de Thévenec en Bretagne, en passant par les mystérieuses stèles en Corse, vous allez voyager en France, mais aussi plonger au cœur du mystère. Il y a parfois des bruits, des manifestations qui sont assez étournantes. Quand je me suis retournée, j'ai senti du froid, mais vraiment un froid glacial. Lorsqu'on arrive sur ce site, on sent qu'il y a quelque chose de particulier. Les mystères de France, c'est inédit, c'est exclusif et c'est très bientôt sur BTLV. Ne regardez plus la télé. Regardez BTLV. Découvrez toutes nos offres d'abonnement sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat. Et on part justement du quotidien du presbytère, d'où il anime cette émission. David est avec nous. Salut David. Bonjour Bob. Ravi de t'accueillir sur BTLV. Ça y est, tu deviens un membre à part entière de la famille. Tu vas nous animer deux fois par mois les mystères de France, des émissions inédites. Et on commence, c'est pour ça de t'avoir ce soir, avec quelque chose qui t'a beaucoup intéressé. C'est l'énigme des stèles de Casalta. Brièvement en quelques mots. Alors brièvement en quelques mots, c'est une aventure que j'ai commencé en partant en vacances en Corse. J'étais du côté de la Corse, de Casalta. C'est un tout petit village et on m'avait expliqué qu'il y avait des stèles gravées avec des symboles maçonniques, des symboles ésotériques et que personne, pas un historien, pas un archéologue, ne pouvait m'expliquer ce que c'était. Donc du coup, évidemment, j'ai fait l'enquête et je suis tombé sur des histoires absolument incroyables. Ça nous mène jusqu'à Nicolas Poussin, jusqu'à la société Angélique, qui est une société secrète du XVIIe siècle. Enfin, on a plein de noms extraordinaires. Flaubert, par exemple, qui est venu dans ce tout petit village. Et puis vous allez voir également le tableau de Nicolas Poussin, le fameux tableau « Les bergers d'Arcadie ». C'est vraiment un truc de dingue. C'est digne du Da Vinci code et c'est quelque chose qui est très peu connu. Très peu connu, c'est pour ça que tu vas nous livrer ce dossier dès vendredi. Vous allez pouvoir le suivre, bien sûr. Donc tous les 15 jours, un sujet dans ces mystères de France, mon David. L'idée, c'est tout simplement dans ces périodes un petit peu compliquées, mais même après d'ailleurs, de se balader à travers la France et de continuer à rêver. Donc on va découvrir des enquêtes absolument extraordinaires. On va voir des lieux hantés, on va voir des lieux qui ont été par exemple détruits sur ordre du Vatican, notamment le monastère du Carole. On va parler aussi des mystères de Paris et Dieu sait qu'il y en a à Paris. Toutes les histoires de superstitions, les histoires de templiers, les histoires d'alchimistes. Enfin, il y a vraiment largement de quoi faire. Mais l'idée, c'est de se balader, d'enquêter et de rêver à travers toute la France. Alors je le disais, tu seras donc dans ton presbytère. Est-ce qu'il est hanté ton presbytère ? Parce que je vois organiser plein de choses, plein de réunions. Est-ce que tu as essayé de comprendre et d'essayer de percer les secrets de ce presbytère ? Est-ce qu'il y a des entités ? Tu as emmené beaucoup, beaucoup de spécialistes. Oh mon Dieu ! Qu'en est-il ? J'ai fait une blague, mais avec le décalage, ce n'est pas terrible. J'ai fait une blague, mais tu peux la refaire si tu veux. C'est visuel. Dis-moi, est-ce qu'il est hanté ton presbytère ? Alors à ma connaissance, non. Il s'est passé quand même des choses un petit peu bizarres. Pendant que je faisais des travaux, il y avait un type qui était tout seul, qui faisait des travaux, qui faisait du ponçage à l'intérieur et qui m'avait appelé alors que j'étais à Paris et qui m'avait dit « Écoutez, je suis un petit peu embêté, il se passe des trucs bizarres. » Il entendait des coups très forts juste au-dessus de lui, alors qu'il avait quand même un matériel qui faisait vraiment beaucoup de bruit. Je n'ai jamais trouvé la solution à cet énigme-là. C'est vrai que c'est une vieille maison. Donc du coup, il y a des portes qui claquent, il y a des bruits, la charpente travaille. Bon voilà, il y a des personnes aussi, des médiums qui sont venus et qui m'ont dit des choses qui vraiment m'ont interpellé. Parce que, par exemple, je vais citer Michel Laurence qui m'a cité un nom très précis que je ne connaissais pas du tout. Et puis j'ai fait des recherches et j'ai pu tomber sur une personne qui avait vécu dans le presbytère, qui était une personne un peu particulière, mais qui serait d'après elle, en tout cas toujours présent dans le lieu. Alors est-ce qu'il est hanté ? Ça, je n'en sais rien. Il doit y avoir beaucoup de maisons hantées. Les presbytères, en tout cas, il y a plein d'histoires de presbytères hantées, c'est vrai. Bon alors, je vais te laisser avec tes fantômes, avec toutes ces gens qui ont vécu dans cette maison et qui pourraient venir te voir et te chatouiller les oreilles ou les pieds durant la nuit. Je t'embrasserai fort mon David. On se retrouve donc vendredi sur BTLV pour le premier numéro de ces Mystères de France. A très bientôt et continue à nous faire de bien belles émissions pour BTLV. Les affranchis de l'info, toujours comme tous les mercredis, avec vous, vous pouvez réagir, bien sûr, dire ce que vous pensez de tout cela. François ? Sur les réseaux, il y a Blandine, de Bethléem, au Stedt. Il y a Anne-Thierry aussi. J'ai une question pour toi, Bob. Je n'ai pas revu les petits gâteaux. Ils sont dans son bureau, il a tout gardé. Les petits gâteaux strasbourgeois. Oui, c'est vrai qu'ils ne sont passés qu'une seule fois. C'est vrai que tu ne les as pas revus, mais nous, on ne les a pas vus du tout. En plus, ils sont quasiment pleins, parce que c'est quand même très, très riche comme gâteau. Donc voilà, et j'en mange un par jour. Mais vous pouvez me donner dans mon bureau. Vous ne gênez pas pour rentrer dans mon bureau. Il y en a qui ont bu mon whisky. Là, je me tourne vers les gens de la régie quand même, Hugo et Mathis, qui m'ont siphonné la bouteille de whisky. Donc, j'avais un dusky très, très bon terminé. Donc, n'hésitez pas à siphonner les gâteaux. En tout cas, ils étaient très bons. Ils sont toujours très bons. Il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées que cette année 2021, c'est l'année de la divulgation. Parce que, alors, est-ce qu'elle est organisée ou pas ? Beaucoup pensent que c'est organisé, avec tout ce qui se passe. Même la Covid est mêlée avec tout ça. David en parlait tout à l'heure. Il y a aussi les séries, les films, les séries. Il y a OVNI sur Canal. Oui, bien sûr. Il y a le film sur le Gépan. Et justement, le Gépan, il y a... Quels sont les rapports entre David et le Gépan ? Est-ce qu'il a fait des articles dessus ? Je faisais visiter il y a quelques mois pour un article. Et nos rapports étaient très bons. Sans doute un peu plus froids, parce qu'ils doivent attendre l'article avec beaucoup d'impatience. Mais sinon, non, j'ai beaucoup aimé. C'est des gens vraiment très, très bien, très bienveillants. sans présupposés, sans... Vraiment des... Sans verre ? Très, très sympathique. Ils font quoi en ce moment ? Enfin, c'est-à-dire... Alors... Allô ? Vous avez bien... Est-ce qu'ils ont un axe de recherche particulier ou d'observation particulière ? Ils prennent les témoignages, toujours, qui arrivent. Alors, il y a un premier tri qui est fait au téléphone. Ensuite, si ça demande une enquête approfondie, ils font une enquête approfondie. Oui, oui, oui. Mais non, non, c'est un travail intéressant. 3,5% des cas, encore, au GEPAN, sont non expliqués. Voilà. Ceux-là, ils savent qu'ils ne les ont pas expliqués. Les autres, ils ont des semblants d'explications. Il y en a qui sont vraiment avérés. 3,5%. Et c'est en cela où la série que tu n'as encore pas vue... Oui. On en a parlé hors antenne, qu'il faut que tu vois, est intéressante. OVNI sur canal. C'est qu'il y a ce côté un peu rigolo, bien sûr, des années 70, de cette flagornerie. Et puis, de ce côté un peu moqueur de l'ensemble des scientifiques qui travaillent au CNES, quand on évoque le GEPAN, eux-mêmes n'y croient pas. Ils ne pensent pas que ce bureau existe. Ils pensent que c'est une blague. Et ce qui est intéressant, c'est le chercheur, bien évidemment, qui, lui, est un rationalisme absolu. C'est lui qui doit faire décoller rien, etc. Donc, voilà. Et il s'aperçoit qu'il y a un phénomène. Il y a quelque chose d'existant. Comme le disait David, on ne sait pas. Il faut peut-être penser autrement, voir autrement, etc. Mais il y a quelque chose. Et je trouve qu'en plus, le casting est dément. Et il y a tout dedans. Il y a l'armée, le machin, les trucs qu'on cache. Il y a le côté complotiste. Il y a tout est dedans. Et c'est très, très bien fait. Franchement, c'est très, très bien fait. Justement, dans cette année de la divulgation, beaucoup pensent que tout ça, c'est organisé. Est-ce que tu crois qu'on nous cache des choses ? Parfois, j'ai l'impression qu'on essaie de nous faire croire qu'on nous cache des choses. Selon le vieux principe, puisque ces mystères nous dépassent, fignons de les avoir inventés. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il y a sans doute des trucs qui traînent dans des dossiers, qui sont un peu plus fouillés. Si ça se trouve, tout le monde en est au même stade que nous. Oui. Et tout le monde cherche. Et tout le monde cherche. Pourquoi on ne parle plus du rapport Cométa ? Est-ce qu'il y aura un jour une émission sur le rapport Cométa ? On en a fait pas mal déjà, donc on pourrait y revenir, bien évidemment. Il commence à dater quand même, le rapport Cométa. C'est quoi, les années 90, quelque chose comme ça ? Il est toujours disponible à la semaine dernière. Je vous invite à le lire, je l'ai lu, moi. Alors, à quand la suite ? On a eu Leslie King qui avait fait un bouquin sur le rapport Cométa et qui avait essayé d'aller un petit peu plus loin, qui était la compagne de feu Bud Hopkins quand même. Et on a essayé d'avancer sur ces trucs. Après, ce qui était intéressant dans le rapport Cométa, je parle sous le contrôle de David quand même, qui connaît aussi bien... Je ne contrôle rien du tout. Non, mais tu connais un peu le sujet. C'est qu'il y avait des personnalités. On parlait de crédibilité tout à l'heure. Il y avait des militaires, il y avait des hommes... Oui, 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 dont les noms et les fonctions apportaient une crédibilité. Mais en même temps, je ne fais pas de confiance absolue aux militaires non plus, quel que soit le domaine. Non, ce qui est intéressant dans ce rapport Cométa, c'est un peu comme le Gépan, j'ai la sensation que finalement, on garde tout cela en se disant, si un jour ça existe, on vous avait prévenu, regardez, il y avait un bouquin qui était à votre disposition, on disait qu'il y avait ça. Le Gépan, il y a toujours eu cette cellule, parce qu'on a beau se moquer de la France, mais on est un des rares pays à encore avoir une cellule qui a ça. Donc on sera peut-être prêts, peut-être plus prêts que les autres. Il avait été commandé ou missionné par qui, ce rapport ? Il s'était auto-saisi. Voilà, c'était vraiment l'heure, oui, oui, oui. Donc, c'était plein de militaires qui s'étaient... Mais il avait été envoyé au Premier ministre de l'époque, c'était Jospin, je crois, Jospin, qui l'avait lu, qui avait répondu, etc. Mais je ne pense pas que les politiques soient totalement fermées à ce sujet, ils ne veulent peut-être pas, ils ne sont pas aussi ouverts que nous à en parler, mais tu es obligé, de toute façon, quand tu diriges un pays... C'est ça, si tu as des trucs qui... À partir du moment où les militaires commencent à parler, déjà, ça, on n'aime pas trop, et où il y a un rapport, tu es obligé de te pencher un peu dessus, notamment pour les questions de défense, quoi. Bon, réalité extraterrestre, mon Mathias, est-ce que ce serait une ultime humiliation pour l'homme ? Alors, c'est en tout cas, c'est ma thèse, oui. Et c'est une thèse qui est que... Je pense que s'il y avait une réalité extraterrestre, ça serait probablement la quatrième grande blessure narcissique de l'humanité, la quatrième grande vexation. C'est quoi les trois brevins ? Alors, justement, merci de me tendre la perche. Je ne suis pas seul. Et quand je dis ça, je me mets dans la foulée de quelqu'un dont on a parlé la semaine dernière, ici, dans les Affranchis, c'est dans la foulée de Freud. Pourquoi ? Parce que Freud a expliqué qu'il y avait trois grandes blessures narcissiques de l'humanité. Alors, la première, puisque tu le demandes, c'est la blessure qui a été infligée par Copernic, qui révèle à l'humanité, en fait, que la Terre n'est pas le centre de l'univers, autour duquel tout tourne. C'est une blessure qui est assez symbolique, puisque... qui n'est pas uniquement symbolique, puisque non content de supprimer la position centrale centrale et dominante de la Terre dans l'univers. Cette découverte apporte une autre blessure intime à l'homme, c'est qu'il ne peut pas se fier à ses perceptions sensorielles. Le Soleil, on a l'impression que le Soleil tourne autour de la Terre, mais ce n'est pas vrai, puisque c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et donc, ce que l'on perçoit n'est pas forcément la vérité. Donc, il y a à la fois une humiliation cosmologique, on n'est pas au centre, et puis, en même temps, une vexation sensorielle, ce qu'on perçoit n'est pas forcément la réalité. La deuxième blessure narcissique apportée à l'humanité, c'est celle de Darwin, avec la théorie de l'évolution. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, on discute un peu, on remet, on fait évoluer la théorie de l'évolution. Mais en tout cas, Darwin apporte une vexation biologique, pour le coup, puisque dans sa prétention à dominer les autres espèces et à s'arroger une position hégémonique dans la création, l'homme a beau s'attribuer une âme immortelle, une origine divine et une raison qui est supérieure à tous les autres êtres vivants, en fait, ce que dit Darwin, c'est que l'homme ne diffère pas par nature des autres animaux, des autres êtres vivants. Il est un animal parmi tant d'autres, un animal peut-être un peu plus évolué, mais en tout cas, il fait partie du règne animal, comme tous les autres animaux. Voilà. Et donc, la propension de l'homme à s'arroger une position particulière dans le vivant est complètement exagérée, et complètement, en tout cas, injustifiée. Troisième blessure narcissique, et là, Freud se donne le bon rôle, et bien justement, elle va être portée par la psychanalyse à la mégalomanie humaine. Comment on peut la formuler ? Tout simplement, la psychanalyse révèle à l'homme que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le moi, la conscience qui dirige le psychisme. Le pouvoir est limité à l'intérieur de sa propre maison. La maison, c'est quoi ? C'est l'âme. Et l'homme n'est pas, finalement, ne contrôle pas son âme. C'est la découverte de l'inconscient, de la place de l'inconscient, en tout cas de l'inconscient freudien. L'homme n'est pas informé spontanément de tout ce qui se passe dans sa tête. Et ça, c'est extrêmement vexant, perturbant pour lui. Alors, on en vient à l'hypothèse d'un débarquement extraterrestre, d'une existence extraterrestre. Et assurément, dans la foulée de Freud, la preuve d'une existence d'une vie extraterrestre serait une nouvelle blessure narcissique pour l'humanité, premièrement, globalement, et puis pour l'homme en particulier. Pourquoi ? La première raison, c'est qu'il faudrait, du coup, que l'homme admette qu'il a longtemps traité ce sujet par-dessus la jambe, en l'ignorant ou en s'en moquant. Et donc, il serait renvoyé à sa propre incrédulité, à son ignorance, ou en tout cas, à son manque de curiosité, à sa bêtise. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, ah, vous vous êtes moqué depuis bien longtemps, voilà, finalement, la réalité. La seconde raison qui fait que ça serait quand même la quatrième grande humiliation narcissique pour l'humanité, c'est que l'homme ne serait pour le coup plus le seul être vivant allant dans l'espace. De fait, il serait dépossédé de l'espace et de la conquête de l'espace. et de cette impression que la conquête spatiale lui appartient et que l'espace lui appartient avec la conquête spatiale puisque les extraterrestres feraient, finalement, ce qu'il a toujours rêvé de faire. Oui, surtout, ça le ramènerait à son petit pouvoir, tout petit. Ça le ramènerait à son impuissance, c'est ça. Alors que les extraterrestres sont beaucoup plus puissants que nous. Ce qu'ils viennent nous voir. Troisième raison de cette humiliation, on vient de le dire, c'est que finalement, les ETs auraient réussi à faire ce que nous n'avons pas réussi, c'est-à-dire à découvrir de la vie ailleurs. Parce que si les extraterrestres débattent, ils découvrent de la vie chez nous, alors que nous, nous n'avons pas découvert ailleurs. Et enfin, alors, resteraient à savoir quelles sont les intentions de ces extraterrestres, mais l'homme pourrait très bien connaître une nouvelle humiliation en tombant, finalement, sous la domination de ces extraterrestres, dans le cas où ils auraient, premièrement, une intelligence supérieure, et puis à des intentions un peu belliqueuses, et devenir, en gros, des espèces d'esclaves de ces invasions extraterrestres. Et c'est là que David Vincent avait toute sa place. C'est ça. Alerter le monde que le cauchemin a déjà commencé. Donc c'est ça, le truc de David Vincent. Voilà, donc qu'on regarde... Le kinés qui est devenu fologue, quand même, qui s'est intéressé à cela. Mais ce que j'adore dans Les Envahisseurs, c'est qu'il y a tout, en fait. Il y a tout, toute l'ufologie, en fait, elle est dedans. Bon, l'invasion, l'hybridation, le mariage, la terre, l'écologie, il y a tout dans ce film-là. La télépathie, le fait qu'il soit débarqué, la téléportation, enfin, c'est extraordinaire. Et on est dans les années 60, hein. C'est juste... Très avant-gardiste. Très, très, très avant-gardiste. On va continuer à parler de tout cela, avec une question, comment survivre en cas d'invasion extraterrestre. Parce que c'est vrai que là, limite, dans Premier Contact, ils arrivent, ils sont cools, bon, ils ont des gros vaisseaux. Moi, déjà, je vois le truc, je me dis, ils sont costauds. Parce que pour faire voler une banane, si tu veux, et la mettre à la verticale, tu vois, à 30 mètres du sol, sans un bruit, sans rien, et que ça parte tout seul, je me dis, les mecs, ils sont quand même un peu puissants. Mais comment on ferait en cas d'invasion ? Le spécialiste, c'est François. L'invasion, il connaît. Donc, on va en parler dans quelques instants. Restez donc avec nous. Le charbon de bambou, appelé taques soumis, purifie l'eau. Idéal pour boire de l'eau du robinet, le taques soumis est une alternative naturelle aux 25 millions de bouteilles en plastique jetées chaque jour en France. Le taques soumis absorbe et retient trois fois plus de polluants de l'eau qu'un charbon actif classique. Son efficacité réside dans la structure poreuse du bambou. Il est riche en minéraux, potassium, calcium, acide silicique, et sa charge négative attire naturellement les particules toxiques. Utiliser du bambou aide aussi à préserver nos forêts, car le rendement d'une bambouseret est 25 fois supérieur à celui d'une forêt de même superficie. Le taquet soumis agit pendant six mois, puis se recycle comme engrais pour les plantes. Commandez dès à présent sur www.orinco.org. Chez Régénérescence, nous sommes fascinés par le corps humain et le rôle des intestins et des probiotiques. Depuis deux ans, notre équipe utilise les technologies les plus récentes dans les domaines de la micro-encapsulation. Aujourd'hui, nous lançons un produit unique au monde. Le premier probiotique avec une double encapsulation protectrice du active qui permet à un maximum de probiotiques de passer dans les intestins. Résultat, un système digestif reboosté pour plus de vitalité et une meilleure santé. Alors pour booster votre immunité, commandez nos produits sur le site et profitez de la réduction de moins 10% avec le code promo B-T-L-V. OVNI, que pourrait changer la preuve absolue dans notre société ? C'est ce numéro des Affranchis de l'Info que nous proposons jusqu'à 21h. Si vous arrivez, bienvenue. On va peut-être dépasser un petit peu d'ailleurs. On va évoquer donc avec notre grand témoin David Ramassol, que vous lisez peut-être si vous êtes sur parimatch.fr. C'est .com, c'est mondial. Parimatch.com, donc vous avez le spécialiste du dossier OVNI. Je ne t'ai pas posé la question, mais comment tu es arrivé sur ce sujet quand même ? Parce qu'on t'a mis... Ah non, c'est pour toi. Déjà, c'est une passion d'enfance. D'accord. Et puis à un moment, j'ai proposé, si on faisait une rubrique OVNI, paranormal... Et ils ont accepté ? Au départ, oui, c'était un blog un peu à côté du site. Et puis finalement, ça a été intégré... Parce que c'est beaucoup lu ? Ça dépend, mais oui, ça dépend des sujets. Mais c'est un peu dans l'ADN de Paris Match quand même. Parce qu'il y a toujours eu ça. On se souvient de Marie-Thérèse Debrose. Oui, oui, oui. Il y a toujours eu ce côté un peu mystérieux, glamour, et aussi mystère. Oui, oui, oui. Puis même dans les années 50, 54, on avait eu des articles... La vague 54, déjà. Oui, voilà, la vague 54, les articles d'Aimé-Michel, je crois. Oui, oui. Il y a toujours eu ça dans Paris Match. Et la version papier ne passe jamais des sujets papiers ? Alors, il faudrait que j'arrive avec un gros sujet à poser. Comme le G-Pan, par exemple. D'accord. Donc, ce serait intéressant. Cela dit, avec la sortie du film, de la série, ça aurait pu coller. Mais ça va coller. Ça va coller ? D'accord, magnifique. François, comment survivre en cas d'invasion extraterrestre ? Fini les supputations philosophiques de M. Leboeuf. Moi, du concret, j'ai vraiment de l'information. Ah ! Voilà. Il était temps. Donc, tu ne supputes pas ? Je ne suppute pas. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un objet, un OVNI qui avait survolé une dizaine d'années un aéroport chinois. Ça avait retardé 18 vols, décollage, atterrissage. Pékin avait mis une enquête sans résultat. Et puis, les tabloïdes anglais, le Sun en avait parlé. Et puis, l'affaire avait fait pchit. Alors, que se passerait-il si les extraterrestres débarquaient ? Qu'est-ce qui est prévu ? Eh bien, officiellement, on le sait, les Américains disent que ça ne les intéresse pas trop, même si on en parle... Officiellement, je ne sais pas, on s'en fiche un petit peu. On se rappelle quand même que l'US Air Force avait lancé un projet d'études des OVNI en 1947, mais elle a mis fin aux recherches en 1969. Et puis, en 1992, à travers le CETI, on a formé le Post-Detection Task Group, dirigé par le physicien Paul Davis. Et qui a établi une liste de recommandations, selon un protocole adopté en 1989. Alors, tout d'abord, on parle du signal radio. C'est ce qui se passe dans le contact. Voilà. Avec Jody Foster, de Carl Sagan. Donc, une personne détecte un signal radio, suspect. Il faut qu'il soit suspect, attention. Elle doit contacter les chercheurs du CETI. Mais il y en a, en ce moment-là, il y a un signal, on a fait quelques papiers, un signal radio qui a été capté, un peu bizarroïde. Alors, ensuite, le CETI, on l'aider, enfin on espère, à vérifier la source du signal. Enfin, je pense qu'ils font de plus en plus de progrès avec l'intelligence artificielle. Ils vont peut-être arriver vraiment à déterminer ce qui est signal. Ce qui est… Il y a beaucoup de pollution qui va être de la Terre qui part. Oui, puis il y a aussi parfois des… Voilà, des chambres. Ils se… Ils regardent aussi dans les télescopes le passage devant une étoile, s'il y a des choses qui passent devant ou très très loin. Enfin, voilà, ils arrivent à… Alors, une fois que le CETI aura mis son coup de tampon en disant, ça y est, on a le signal, ils vont alerter l'Union Astronomique Internationale, les Nations Unies, ainsi que toutes les organismes de recherche qui leur semblent… Ah, donc il y a un protocole quand même qui a été quand même établi, quoi. Alors, à qui ça appartient ce signal ? Alors, il y a la règle, le Finder Keepers. Mais mec, à qui ça appartient ? Alors, ça vient de… Je ne sais pas de où, là. C'est à qui ? 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 Il a laissé traîner son signal ? Non, mais sans déconner, quoi. Les terriens, ils sont quand même bizarres. Combien en levant ? Oui, c'est ça, combien en levant ? Ça s'appelle donc le Finder Keepers. C'est comment ? Finder Keepers. D'accord. Qui trouve garde. Alors, l'annonce de la découverte revient à la personne l'ayant réalisé. Donc, si c'est toi, c'est toi qui va. Devant le monde entier, dira. D'accord. Je m'appelle Bob Belenca, j'ai découvert le premier signal. Oui, je crois qu'on m'enferme tout de suite, déjà. Donc, voilà. On les connaît, tes signaux. C'est ça. En revanche, les coordonnées précises de la source, ça doit rester secret. D'accord. Prêt. La prochaine étape sera déterminée si le signal détecté appelle ou non à une réponse. Ah oui, parce que tu as un signal, mais qu'est-ce que tu fais ? D'abord, il faut essayer de comprendre. Le vrai problème, c'est la distance. C'est-à-dire que tu reçois un signal. Soit les mecs sont très, très brillants et ils contractent le temps et ils arrivent à t'envoyer. Mais toi, quand tu vas envoyer la réponse, le mec qui appuie sur le bouton, il est mort quand ils vont le recevoir. Donc, voilà. Non, mais on sait qu'ils ont une technologie, ça va aller très, très vite. Non, mais eux, mais pas nous. Non, mais nous, il faut les envoyer, les trucs. Peut-être qu'ils vont nous envoyer un mode d'emploi, un peu comme dans Contact. Ah oui, peut-être. C'est vrai, effectivement. Vous êtes cons. Regardez, vous pouvez vous améliorer. Alors déjà, nous, on fait des réunions avec les Nations Unies. Alors, on a compris le message. Alors après, est-ce qu'on répond ? Alors qu'ils réfléchissent. Est-ce qu'on répond ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Répond, répond pas ? Répond. On répond quoi ? Voilà, deuxième étape. Si on répond, qu'est-ce qu'on répond ? Et là, je suis sûr que là, tu aurais des mecs qui bosseraient pendant des semaines et des mois en disant, parce que si on dit ça, ils vont peut-être prendre ça comme ça. Et comment on répond ? Oui, tout serait analysé. Tout serait analysé. Ça, c'est pas prêt déjà ? On va pas pousser dessus ? Non, je sais qu'on a envoyé des sondes avec des trucs. C'est pas Chuck Berry qu'il y a deux ? Il y a plusieurs titres dedans. Je sais que Tesla, c'est Space Oddity qui est dans la voiture de Tesla, de Bowie. Non, mais dans la sonde, on a envoyé une sonde, je ne sais plus si c'est le rocilleur. Il y a la musique de Chuck Berry, ça va les secouer un peu. Non, mais oui, je crois que c'est Chuck Berry ou un truc comme ça qui est à plusieurs, il me semble. Et en plus, je me rappelle, les Beatles avaient refusé Voyageurs en disant qu'ils ne savaient pas pour les droits d'auteur, tant qu'ils avaient refusé que leur chanson. Ça, c'est drôle. Alors, il y avait évidemment tous les experts et aux fonctionnaires qui vont se pencher sur la question. Et là, après, quel message, comment ? Et c'est ça. Donc, on revient au chronique précédent. Ça dépend de la teneur du message que l'on reçoit aussi. Salut les copains, on est là, on existe. C'est sûr que tu ne prends pas ton risque à dire, ben nous aussi. Je pense donc je suis. Si le mec te dit, bon, on vous a repéré, on va faire la Terre de la planète, là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je réponds ? Connais-toi toi-même. Et donc, on en revient aux chroniques précédentes. On va certainement utiliser le mode pinaire, les chiffres. Oui, les chiffres, etc. Et puis, on s'inspire également des scénarios hollywoodiens. Salutations, terriens. Alors là, en cas de contact direct, justement, c'est un contact direct, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, si le Pentagone et le reste des spécialistes de la question disposent d'une marche à suivre, cette dernière est tenue secrète. Moi, je trouve ça génial quand même que les mecs aient envisagé ça. Bon, j'imagine qu'en France aussi, j'imagine que si ça démarquait, je pense que les militaires aussi... Un protocole, même si on ne le sait pas, je pense qu'il y aurait quelque chose. Tu ne peux pas ne pas l'envisager. Ce qui est drôle, ce que François a évoqué, et ça va revenir à un truc d'actualité, c'est qu'en fait, on a l'impression que les autorités, pour savoir quoi faire, l'orgne un peu du côté du cinéma, c'est-à-dire qu'elles regardent, tu vois. Et on en revient à l'article que tu as écrit sur le groupe d'écrivains de science-fiction qui a été missionné pour créer les scénarios. Embaucher par le ministère de la Défense pour imaginer les scénarios du futur. En même temps, ils font ça 12 heures par jour, donc créer, imaginer, donc oui, c'est... Oui, mais justement, on a besoin, ça sort tellement du cadre, qu'on a besoin d'imagination, c'est-à-dire que, pour créer des scénarios... Ce n'est pas commun, quoi, évidemment. Et là-dessus, le cinéma ou la science-fiction sont beaucoup plus en avance, finalement, que les bureaucrates qui... Bien sûr, mais il n'y a pas d'enjeu, en fait, quand on est dans la science-fiction. Alors, les écrivains et dessinateurs, là, embauchés par le ministère, leur prochaine production, là, ça va être en accès libre cette année, leur prochaine production, les productions suivantes seront classées secret défense, quand même. Ah, quand même ? Ah ouais, c'est dingue. D'accord. Donc, ça prouve qu'ils prennent le truc un peu au sérieux, quand même, en se disant... Moi, je trouve ça un peu problématique pour des écrivains d'écrire des choses qui seront classées... Jamais vues qu'ils sont vues ? Jamais, jamais vues. C'est déjà un rocher, c'est complètement dingo, mais c'est... Imagine, le mec, il est écrivain, il produit un travail de... Mais ce qui est d'autant plus troublant, c'est que souvent, les auteurs de science-fiction, finalement, on dit qu'ils inventent des choses, mais ils n'inventent pas grand-chose. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce que l'on va utiliser dans 30 ans, c'est déjà l'étude d'aujourd'hui. Donc, en fait, souvent, les mecs, ils vont interroger des scientifiques, des labos et tout, qui sont déjà dans des trucs... Quand Cosmos 99 montrait ces petites... On a fait une émission ici, sur ce sujet-là. Sur la vidéo, dans les conversations vidéo, déjà, c'était dans les tuyaux. On avait passé des extraits dans une émission ici, où le mec disait ce qu'allait se passer dans les années 2000. En fait, il parlait d'Internet, il parlait de tout cela, on va faire ceci. Tu vois, c'était déjà... Tous un tuyau. Oui, les gens s'inspirent des autres. La pub s'inspire du cinéma. Non, mais l'armée, déjà, 30 ans d'avance par rapport à nous. Donc, déjà, ils travaillent sur tous les... Ils avaient Internet, il y a 30 ans. C'est un truc militaire, Internet, au départ. Alors, justement, tout va rester secret, malheureusement. Ils pensent aussi qu'il y aura peut-être un échange de technologie. Donc, peut-être qu'ils voudront du pétrole, et puis nous, on vaudra de la fusion froide. Enfin, autre chose, peut-être qu'il y aura des échanges. Mais en tous les cas, les gens ne sont pas très... Ils pensent que ça va mal se passer, quand même. Ils pensent que ça va être un petit peu comme lorsque Christophe Colomb a envahi l'Amérique en 1492, et que ça va mal se terminer pour nous. La vraie problématique, David, je pense que c'est de tomber face à des gens qui n'ont pas d'empathie, quoi. Imagine que nous, ce qui caractérise l'homme, quand même, c'est l'émotion, c'est l'amour, le rire, la joie, la peur. Imagine que tu tombes sur des êtres dénus de tout cela. Ou alors, il y a un livre que j'adore de Frédéric Braun, Martians Goum, où en fait, les extraterrestres sont des espèces de trolls martiens qui apparaissent, qui sont complètement immatérielles et qui se foutent en permanence de la gueule de l'humanité. Qui font des blagues, des blagues salaces, et qui sont télépathes en plus. Donc, qui s'amusent à révéler tous les petits secrets. Donc, ça fout un bordel pas possible. Et à la limite, c'est une... Pourquoi pas ? C'est ce qui se passe quand on parle d'entités, tu sais, les entités qui se nourrissent de nos émotions négatives. On a déjà reçu des gens qui nous parlaient de ces entités. Alors, est-ce qu'elles seraient extraterrestres ou pas ? En tout cas, non perceptibles et non maléables. Tu vois, ça me fait penser qu'on est quand même très pris dans les limites de notre imagination. Parce que quand on parle d'extraterrestres, on imagine toujours un truc qui se rend supérieurement intelligent. Ou ça sera la guerre, mais on imagine très rarement que ça puisse être très déceptif. C'est-à-dire que finalement, il se passe peut-être pas grand-chose. Oui, qu'ils n'en ont rien à foutre de nous, quoi. Qui survolent, qui regardent, c'est... C'est ça, et il y a un film, j'ai déjà évoqué ici, mais à chaque fois, je m'en lasse pas. Il y a un film, Bad Taste, tu vois ce que c'est que ce film ? De Peter Jackson. Oui, Peter Jackson, qui a fait Le Seigneur des Anneaux ensuite. qui est un postulat assez poilant. C'est que les extraterrestres débarquent dans des soucoupes, et en fait, ils sont complètement cons. Ils sont là pour transformer les êtres humains en burgers, et ils sont vraiment débiles de chez débiles, quoi. C'est bien évidemment une satire et un miroir tendu à l'humanité, mais tu vois, on n'imagine jamais ça, quoi. C'est-à-dire que finalement... Effectivement, parce que le problème de tout ce sujet, c'est que finalement, on imagine la vie extraterrestre et le monde extraterrestre par le prisme humain. Mais on ne sait pas ce que l'on peut trouver et comment ils sont, et il y a très peu de chances quand même. Et là, beaucoup, même si les molécules de la vie telles qu'on la connaît sur Terre, elles sont essentielles, il peut y avoir juste une petite truc qui a changé, qui font qu'ils ont un cerveau qui est grand comme ça, ou alors un cerveau technique, hyper développé, qui permet de faire des... On dit qu'il, mais il y en a certainement, s'il y en a, une diversité. Déjà sur la planète, il y a, t'imagines le nombre d'insectes, il y a des milliards de milliards d'insectes, rien que des milliards d'insectes, rien qu'en insectes, des végétaux. Alors, s'il y avait de la vie dans tout l'univers, bien sûr que ce ne serait pas que l'un que l'autre. Il y en a certainement des différents, et peut-être un différent niveau d'incarnation. Peut-être qu'il y en a qui sont, s'il y en a, plus subtils, moins subtils, plus avancés, moins avancés, plus matière, moins grands, petits, animaux, fleurs. Tu peux imaginer, imaginons par exemple que l'extraterrestre soit l'équivalent du blob. Tu vois, cet organisme monocellulaire, qui a une forme d'intelligence, mais qui finalement... C'est vrai, il ne sert à rien le truc. Oui, c'est ça, le truc se bouge, il vit, mais bon, voilà, tu vois, pour nous, ça ne changerait rien du coup, dans ce cas-là. Moi, ce que je trouve un peu déceptif, finalement, quand on regarde l'univers tel qu'on le regarde aujourd'hui, c'est qu'on a beau regarder très loin, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui ressemble à la Terre. C'est-à-dire que la diversité de la Terre, même si on a des exoplanètes, soit il fait trop chaud pour que la vie se soit... C'est uniforme. On est brûlé, c'est uniforme, c'est soit glacial. La diversité, la beauté de la Terre, on n'a pas retrouvé encore dans le truc. Un équivalent. Dans le truc, hein. Ah, il y en a eu, nous deux, ouais. Même les exoplanètes, les gens te disent... Pour l'instant, ils détectent, hein. Oui. C'est quand même, ça reste assez flou. Ah, ben c'est ça. C'est embrionnaire, ouais. Ils détectent ce qu'ils appellent. Si, on en a... On avait écrit un article là-dessus, ils en ont une qui est quand même pas mal, quoi. Elle est très, très loin aussi. Mais c'est vrai qu'on est aussi très, très loin pour vérifier que... Non, puis surtout, elle est très, très loin. Donc, on la regarde aujourd'hui. Mais quand on va arriver, elle aura peut-être totalement changé. Parce que de toute façon, avec la distance, ce que l'on voit, c'est pas la réalité du présent. C'est le passé, quoi. C'est pour ça aussi que je suis un peu... C'est pas grave. Toujours un peu dans le doute avec les extraterrestres. Et Dieu sait si... J'adore ce sujet. C'est que je me dis, mais quand ils regardent, ils voient des dinosaures, quoi, sur la Terre. Le mec, il regarde, il fait, putain, j'ai chopé la Terre, là. Mais ils voient des dinosaures avec la distance. Bien sûr. Et donc, tu te dis... Alors, soit ils sont vraiment suffisamment intelligents pour dire... On fractionne le temps et on passe à travers un truc et donc on est au présent chez eux-ci. Mais sinon, n'oublions pas qu'ils voient des dinosaures, quoi. Ça, c'est un truc. C'est déjà pas mal. Ah non, mais c'est... Pardon ? C'est déjà pas mal. Ouais, mais moi, j'y vais pas. Quand j'ai une planète avec des crocodiles, tu vois, j'y vais pas. Les T-Rex se disent, bon, ils ont l'air un peu avec des canines comme ça, si tu veux. Donc, non, c'est quand même très, très perturbant. C'est pour ça que, de toute façon, s'ils existent, ils ont de toute façon des capacités technologiques et physiques qui sont énormes. Obligatoirement. Bah, soit ils sont... Pour nous avoir découvert. Ouais, et pour pouvoir venir jusqu'à chez nous. Et pour pouvoir venir jusqu'à chez nous. Effectivement, après, ils ont des trucs pas possibles. François ? Oui, il y a beaucoup de questions sur les réseaux. Il y a Pierre qui demande... Ils viennent de tellement loin. Pourquoi sont-ils si mauvais conducteurs et pourquoi y a-t-il des crashs ? Ah, oui, alors ça, je sais pas. Alors, la réalité, c'est du crash aussi. David, alors ça, c'est grande question. Le crash de Roswell, au Nouveau-Mexique, il y a eu d'autres. Mais peut-être qu'ils se sont paumés, c'est peut-être aussi des gens qui étaient de passage. Et puis, ça s'est pas bien passé. Et puis, s'ils sont tellement intelligents, pourquoi ils utilisent toujours des... Alors, la différence entre Tollé-Boulon ou Plasma, etc., c'est un peu compliqué. Ça, c'est pareil. Tu as vu une évolution dans le phénomène de vie. Oui, 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 oui. Oui, mais qui date déjà des années. On est passé des Foo Fighters, les secouves volantes, les triangles, et puis maintenant, même Jacques Vallée a vachement évolué dans son discours par rapport à ça. J'ai une réponse à la question de François. Tu connais la preuve de l'intelligence extraterrestre, c'est qu'ils viennent pas nous voir. Parce que l'homme est trop con pour recevoir quelque autre chose. Où en est-on, justement, des OANI ? Est-ce qu'on va en reparler bientôt sur Betelvet ? Écoutez, j'espère. On a essayé d'avoir Alexandre Selden-Dupley, qui est quand même le spécialiste qui a été consultant pour l'école navale de guerre et qui travaille à titre personnel sur ses dossiers d'OANI. On a fait des émissions incroyables. Il était venu aux rencontres du mystère expliqué d'ailleurs à Mandelieu, je crois. Et on a diffusé un article. Les objets aquatiques non identifiés. Mais on a vu, par exemple, dans l'expérience du film The Phenomenon, on voit justement les pilotes qui disent que c'est dans l'eau, c'est sorti de l'eau, c'est à l'île-parleur. Et donc, c'est aussi... Moi, ce qui ne m'est pas dedans de tout ça, c'est toujours les facultés absolument dingues de tous ces vaisseaux ou de tous ces engins. Mais après, moi, j'en reviens toujours à cette multidimensionnalité terrestre peut-être, qui est une piste et qui montrerait peut-être que ce sont juste des gens qui vivent ici sur une autre dimension. J'adore cette idée-là, je trouve ça incroyable. Et elle est presque plus probable que celle... Les voyageurs du futur. Voilà, les voyageurs du futur. J'aime beaucoup cette idée. Il y a peut-être les deux. Oui, mais tu vois, quand tu vois des engins qui sont énormes, qui font 4 km de long, comme certains disent avoir vu dans les années 90 des vaisseaux énormes, tu te dis, si, c'est peut-être les 747 terrestres dans le futur, tu vois, dans 10 millions. Et maintenant, on a les donuts. Et maintenant, on a les donuts. J'ai adoré. Et puis, on revient également au mode de communication, justement. Pourquoi ne pas employer la télépathie ? On en parlait tout à l'heure, justement, c'est une question... Ils parlent toujours comme ça, en tout cas, les écratasses. Souvent, les gens, c'est par télépathie. Par télépathie. Et justement, les télépathes, c'est Laurent qui s'inquiète. Les télépathes, justement, ils auront peut-être un pouvoir sur nous, finalement, puisque certaines personnes pourront communiquer directement avec elles et pas nous. Alors, Daniel Aran, qui est venu, donc, l'émission est sur btlv.fr, où elle va l'être, en tout cas, dit, d'après les travaux de Mickaël Salah, de David Jacobs, de Hopkins, de John Mack, il revient sur tout, comme ils parlent que par télépathie, ils savent tout de nous, en fait. Donc, ça, c'est une problématique aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont quand même capables d'aller fouiller dans notre tête et de savoir tout ce quoi on pense, quoi. Donc, c'est un peu le bandal. Moi, ils vont mettre des préservatifs, je vous le dis. Ils ne sont pas dans la merde. Et puis, on revient aussi beaucoup, est-ce que, finalement, est-ce qu'ils... Alors, un sujet, un verbe incomplément. Non, mais c'est compliqué, parce qu'ils écrivent pas très bien. Tu parles d'extraterrestres ? Est-ce que la réincarnation de Patrice Carmos pourrait sortir de ce corps ? Justement, est-ce qu'on nous cache, est-ce que, déjà, la technologie extraterrestre a déjà été utilisée sur la Terre pour fabriquer des fusées, des... Bah oui, les téléphones portables. David, c'est aussi un pan de l'ufologie. Alors, s'il y avait une technologie extraterrestre dans mon téléphone portable, peut-être qu'il marcherait. Mais là, non. Je ne sais pas. Non, mais ça fait partie des... Non, mais on connaît aussi l'histoire des inventions. Je veux dire, c'est pas X-Neil. Alors, il y a des révolutions technologiques, mais en général, on voit quel est le stade précédent, et on voit la logique de l'enchaînement. Donc, je ne pense pas qu'il y a un besoin fondamental. C'est avancé. Sur les réseaux, il y a des gens qui proposent, voilà, on nous a donné la technologie de ci, de ça. Oui, bah c'est... Il n'y a pas eu de saut vraiment énorme technologiquement ? Il y a toujours, comme tu dis, des marches ? Ben, alors, je n'ai aucun bagage scientifique. Mais il me semble quand même que, oui, il y a une certaine continuité, avec des franchissements brutaux. En fait, on a expliqué que le siècle où il s'était le moins passé de choses, c'était le siècle dernier, en invention. Qu'en fait, on avait juste upgradé ce qui avait été fait au siècle avant. Le téléphone, la lumière, etc. Aujourd'hui, Internet, c'est l'invention du téléphone. Si t'as pas le téléphone, ça passe pas par là. On n'invente pas le fil, et après la fibre, etc. En fait, on n'a fait qu'upgrader les choses. Après, il y a des matières. On a toujours dit, tiens, des matières, le carbone, les machins, les choses comme ça. Mais bon, encore une fois, moi, la récupération d'objets volants n'ont identifié. On ne le saura jamais si ça a été fait dans la zone 51, à Roswell, etc. Encore une fois, il y a plein de gens qu'on a reçus ici qui disent, oui, on a des technologies, on a reçu. Moi, je me souviens avoir reçu Burensteiner Aspatrick, que vous connaissez sûrement, qui m'avait dit, puisque avant d'être alchimiste, il est chimiste quand même, qu'il avait eu entre les mains une fois, de la part du gouvernement et du ministère, je ne sais plus quel c'était, je crois que c'était la défense, un matériau qui, tu le prenais, tu le frippais comme... Un mémoire de forme. Et en fait, lui n'avait jamais vu ça. Alors, d'où ça venait ? Est-ce que c'était peut-être Thérèse ? Ça avait été, tu vois, voilà. Mais dans tous les cas, il avait vu ça et c'était assez incroyable. Donc, voilà. C'est bon ? C'est bon. Merci, François. Alors, on parle aussi, dans ce dossier ufologique, de la Confédération Galactique. Ils sont là. Star Wars, bien sûr. Il y a tout un pan de l'ufologie qui évoque le côté... Il y a un ordre, tout est établi, la Terre fait partie d'un ensemble. Certains y ont accès. Et j'ai reçu, vous allez le découvrir. David Rousseau, que vous avez été très nombreux à suivre. David est un personnage charmant qui a écrit un bouquin, Au-delà de notre monde. Il l'a écrit en roman pour être, bien sûr, sûr de ne pas être attaqué. Et lui, dès l'âge de 6 ans, il dit avoir été en contact avec quelqu'un venu d'ailleurs, qui est devenu son frère galactique, et qui l'aurait emmené, quelque part, la preuve. À face cachée, de la Lune. Et là, Xamanec, à un moment, il me dit, on va attendre là, et tu vas voir ce qui va se passer. J'étais curieux, je lui ai posé les questions, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais voir ? Il me dit, t'inquiète pas, ils arrivent. Et effectivement, au bout d'un moment, on voit une sorte de petite navette qui arrive, qui passe devant notre vaisseau. Il décrit un cercle au-dessus de la face cachée de la Lune, au-dessus d'une surface bien plane, d'ailleurs, de la Lune. Et au bout d'un moment, il y a des sortes d'éclairages qui s'allument. Et là, au bout d'un moment, on voit le vaisseau qui reste en sustentation, et une sorte d'immense trappe qui s'ouvre. Et le petit engin descend. À l'intérieur. Mes voyages aux confins de l'univers, bien sûr, aucune vérité que celle de David Rousseau, qui dit avoir vécu et qui nous livre son témoignage. Dans tous les cas, il a le droit de le faire. C'est ça aussi, Bethelvé. Une oreille attentive, sans aucun jugement, sans censure. On écoute, c'est une très belle émission. Encore une fois, je le dis, si c'est vrai, c'est génial. Si c'est pas vrai, tant pis. Quel kiff on aura eu à en parler. Ça, c'est très important. En tout cas, si vous arrivez, si vous le découvrez, Bethelvé, c'est ça. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Les grands édifices archéologiques sont-ils les héritages d'une civilisation avancée qui nous a précédés ? La mort est-elle le début d'une autre vie ? L'univers est-il multidimensionnel ? Peut-on communiquer avec l'au-delà ? La réincarnation est-elle une piste à envisager ? Qu'est-ce que la conscience ? Pour répondre à toutes ces questions, chaque jour, Bethelvé invite les plus grands spécialistes en la matière afin que vous ne puissiez plus jamais dire « Je ne savais pas ». Ne regardez plus la télé, regardez Bethelvé. Découvrez toutes nos offres d'abonnement sur btlv.fr ou en cliquant sur le lien dans le chat. Et profitez-en en ce moment, jusqu'au 31 janvier, c'est-à-dire qu'il reste à peine quelques jours, vous allez pouvoir vous abonner à tarif réduit. Et je le rappelle, l'abonnement sera garanti à vie, donc si vous restez 10 ans, ce sera toujours le même prix, ça n'augmentera pas, donc profitez-en plus que quelques jours. Avant le bloc-notes, je voudrais saluer la sortie du nouveau LDLN. Lumière dans la nuit, mesdames et messieurs, ça c'est un magazine incroyable. C'est presque un fanzine comme les Américains le faisaient à l'époque. Et en fait, ça fait 60 ans que ça dure. Ce sont des indépendants qui travaillent sur ce dossier OVNI et avec beaucoup, beaucoup de plaisir, d'entrain, et c'est sous la direction de publication de Jean-Louis Lagneau. Et voilà, il a repris ce LDLN, c'est un classique. Je suis très, très, très content que ça reprenne. Il y avait une petite interruption, et je ne me suis pas encore réabonné. Il faut le faire. Il était venu ici, on a vu. Oui, oui, Jean-Louis Lagneau était là, et puis effectivement, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais on y va, on essaie de chercher. Je trouve qu'en fait, il est onirique, ce magazine. Il est poétique, il est onirique, il est plein de choses. Et je salue encore Jean-Louis qui me l'a envoyé. Mille merci d'avoir pensé à nous. Comme toutes les semaines, on va finir en beauté, enfin, quand on a le temps, parce que la semaine dernière, on n'a pas eu le temps, on va vous présenter le bloc-notes. Alors, David, le bloc-notes, c'est le moment où on se détend un petit peu, on parle de tout, on sort un peu du sujet, et on découvre des choses grâce à Sandrine Chopin et à Thierry. Sandrine, on commence avec toi. Alors, j'ai fait mon petit Kézako. J'adore. Et pour vous poser la question, la photo va bientôt apparaître. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, on va voir la photo qui devrait apparaître. C'est un vase. C'est Denis Fabre avec... Oui, c'est ça. Avec Garcimor. En bas du temps ! Alors, bon, eh bien, le Kézako s'appelle le Bokashi Organko. Et pourquoi ? C'est un mot japonais. C'est pas un mot compliqué pour un vase. Non, mais ce n'est pas un vase, justement. C'est un pot de chambre. Non, mais vous n'y êtes pas du tout. C'est bien plus... Un sous-réglation, peut-être ? Non, ça pourrait. En tout cas, l'objet est beau. Et vous allez comprendre à quoi il sert. Le mot bokashi, en japonais, veut dire matière organique fermentée. C'est un compost. Et je vais... C'est une méthode venue du Japon. Et je vais vous expliquer à quoi ça se faire. C'est éco-conçu. Il faut savoir déjà qu'une famille de 4 personnes jette à peu près 10 kg de déchets organiques par semaine. Alors, ce composteur sert à composter sans odeur grâce à un contenant hermétique en plastique recyclé. Donc, il évite les moisissures, il évite les odeurs, il évite les verres, les rongeurs. Ça recycle l'intégralité des déchets organiques par un procédé de fermentation pour les transformer en terreaux. Donc, ça permet de faire du compost pour le jardin, bien sûr. Et ça permet de mettre tous les déchets alimentaires, aussi bien produits laitiers, aussi bien épluchures, les restes de poissons. Sans odeur ? Sans odeur. D'accord. Mais ce n'est pas très gros quand même parce que là, tu ne mets pas 10 kg de déchets. Eh bien, alors, je vais vous expliquer la technique. D'abord, vous réduisez vos déchets en morceaux. Il y a plusieurs étapes. Et puis, vous les placez dans le sceau. Ensuite, vous alternez une couche de déchets et une couche de son, ou saupoudré de son. Ensuite, il y a un liquide de fermentation qui se crée. Là, on l'évacue. Ok, donc, en fait, il faut bosser, quoi. En fait, tu es en train de me dire qu'il faut passer 3 heures, quoi. Je dis qu'il faut être engagé dans le compost. Ah, je confirme. Mais il faut aimer le jardinage. Moi, j'adore le jardinage, mais si tu veux... Oui, mais tu ne mets pas de compost. Tu ne mets pas de son, tu ne mets pas de bachelors. Une fois qu'on a évacué le liquide de fermentation... Tu bois ce déchet dans un mixeur. Tu le bois. Tu le ressors en liquide. Tout va bien. Le liquide de fermentation qui est un merveilleux engrais, qu'on peut diluer avec de l'eau. Donc, une fois qu'on a évacué ce liquide, on ferme la boîte bien hermitiquement. Et là, attention, ce n'est pas fini. Il faut laisser fermenter 15 jours à température ambiante. Et là, enfin, on peut mettre ça dans son jardin. Ah, je ne sais pas. C'est trop ambitant quand même. En combien de temps, en tout ? En 15 jours, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup par rapport au compost. Un vrai compost, c'est très très long. Et pour classer nickel, il y a même un petit effet robinet où on peut même récupérer le liquide directement. Et le mettre dans les plantes d'intérieur. Et bien sûr, un petit jus de déchet. C'est le son en fait qui fait... C'est le seau qui est le contenant, mais avec tout un système hermétique. Le son que tu mets ? Ah, le son, pardon. Je croyais le seau. Oui, la couche de son vient aider à la fermentation, je crois. Mais il faut mettre feu ou pas ? On peut mixer avec notre petit... En tous les cas, vous le trouvez chez Nature et Découverte, ça coûte quand même 89 euros. Mais vous connaissez que c'est un bel objet dans sa qualité. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il a, le Thierry, cette semaine ? J'ai fait mes courses. Et j'ai trouvé quelque chose d'exceptionnel. Il a trouvé ce qu'on appelle des ampoules. Non, sans déconner. C'est ça ? Ah, mais c'est juste hallucinant. Je suis devin, je suis médium. Tu vois, comme quoi, hallucinant. Non, mais on a de la télépathie, tu vois bien. Il y a un truc. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas. Par exemple, vous voulez... Le mec, il y a 15 jours, il a découvert les Véjas, tu sais, les baskets Véjas. Les baskets Véjas. Qui existent depuis 7-8 ans. Il en a fait, j'ai découvert des baskets démon. Et là, il a découvert l'ampoule. C'est que ça existe depuis longtemps, quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas... Alors, qui éclaire ? Par exemple, tu as envie de lire un bouquin. Oui. Et il fait nuit. Oui. Et bien, justement, grâce à Edison, vous pouvez éclairer. Bien sûr. Par exemple, les gens, là, ils commencent à faire nuit. Ça ne serait pas l'électricité. Tu es en voiture. Mais tu veux rentrer chez toi, parce que c'est le confinement à 18 heures. Et bien, effectivement, tu peux maintenant rouler la nuit. Donc, après, il nous expliquait l'électricité, en fait, c'est ça ? Exactement. Ça fait longtemps, tu sais, Edison qui l'a fait ça. Et je vous en présente une deuxième. Ah, je me disais aussi... Oui, il y avait quelque chose. Il y avait un truc. Il n'y avait pas de nard, là. Il y a un truc. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une ampoule. Oui. Il ne faut pas nous prendre en plus pour des... Mais ce n'est pas la même. Ah, ben oui, on l'a vu. Il y avait une qui était plus petite, plus blanche. Oui, parce que Sandrine m'a dit des fois, les tailles, etc. J'aime bien varier les plaisir. Ah, ben, les tailles, pour Sandrine, parfois la taille, ça semble important, ça. Pas que. Voilà le travail du docteur Lefebure. Ah. Voilà. C'est une ampoule qu'on dit à phosphène. Qu'est-ce que c'est un phosphène ? Eh bien, un phosphène, c'est des petites traces que vous allez pouvoir, lumineuses, que l'on voit. Alors là, pour Mathias, c'est super parce que non seulement c'est subtil, mais tout le monde peut le faire, tout le monde peut le voir. Même les gros bruns comme moi. Il a commencé à travailler là-dessus depuis 1945. Il a été médaille d'argent au Salon mondial des inventions à Bruxelles en 1975. Et grâce à ses travaux et à ses exercices que vous pouvez faire à la maison, grâce à ses ampoules, ou une autre petite technique que je vous donnerai après, vous allez pouvoir, et il y a eu des thèses dans les écoles, il y a eu des témoignages fabuleux grâce à cette technique, améliorer la concentration. Vous allez pouvoir travailler avec les dyslexiques. Vous allez pouvoir améliorer tout ce qui est mental, puisqu'effectivement, après les années 40, il a travaillé justement sur qu'est-ce que faisaient ces phosphènes sur le cortex cérébral. Voilà ce que vous allez pouvoir voir les yeux fermés quand vous allez... Allumer cette ampoule. Allumer cette ampoule. D'accord. Mais cette ampoule, elle se branche sur un truc normal. Quand on aura l'extricité, oui. Oui. Non, mais ça se branche sur un culot normal, à vis. C'est une ampoule quasiment normale, sauf qu'effectivement... Elle est au phosphène. Elle est au... Elle produit des phosphènes. Alors, je vais vous expliquer la technique. Soit clair, je ne m'en ai pas beaucoup là quand même. Alors, les phosphènes, c'est ce que vous allez pouvoir voir si vous regardez, ça vous est déjà tous arrivés. Vous regardez une bougie, vous regardez le soleil, vous fermez les yeux, vous avez la persistance... Vous êtes aveugle. Non. Non. Justement, d'où l'importance d'utiliser les ampoules. C'est quoi ? C'est la rémanence rétinienne, c'est ça ? La persistance rétinienne, quand tu regardes très très fort une ampoule, une flamme de bougie pendant quelques dizaines de secondes, ou le soleil, quelques secondes, il ne faut pas s'amuser avec ça, vous fermez les yeux, et je vous promets, faites-le ce soir en arrivant à la maison. Et quand tu fermes les yeux, tu vois ça ? Tu vois ça. Mais ce n'est pas magique, c'est juste, comme dit Mathias, la persistance rétinienne qui crée... Ça a capté de la lumière et ça la garde, en fait, c'est ça ? Quelque part, voilà ce qui se passe. Alors, vous pouvez le faire avec cette ampoule qui coûte entre 20 et 40 euros, qui est faite pour ça, puisque justement, c'est une lumière qui recrée une lumière naturelle, donc c'est beaucoup plus soft, mais vous pouvez tout à fait faire cet exercice que je vous propose, c'est que vous êtes une minute devant une ampoule, à un mètre, deux mètres, vous mettez éventuellement un petit filtre, un bas de madame ou quelque chose, ou pas. Tu vois, je te prends les mains, tu prends les mains, tu t'attaches les mains derrière. Écoute, rien, faites l'expérience, parce que... Mais surtout, ça sert à quoi ? Ça fait 10 minutes que tu nous parles du principe de l'ampoule, ça sert à quoi ? Alors, comme tu reverras dans le replay, comme je te disais tout à l'heure, c'est fait pour améliorer beaucoup de compétences cognitives. La concentration. La concentration. Donc en fait, le môme qui n'est pas concentré, il faut qu'il se focus... Mémorisation sur l'ampoule. Non, mais tu parlais de la dyslexie aussi. Dyslexie, tout ce qui concerne les aptitudes. Mais concrètement, tu mets le dyslexique, par exemple, devant l'ampoule, il regarde l'ampoule ? Alors, tout le monde peut le faire tous les soirs, ou plusieurs fois par jour, ou en fonction, peu importe. Donc tu l'offres à François, ça va ? Vous, regarde, on va faire... Tu as une ampoule. Ouais. Tu la regardes pendant une minute ou deux minutes, ça dépend les protocoles et la puissance de l'ampoule. Tu la regardes fixement. Ouais. Tu fermes les yeux pendant des dizaines de secondes et tu vas voir apparaître des... Oui, des petits points, là. Ah non, pas des petits points. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ah, carrément. Vous voyez vraiment une tâche colorée qui est très grosse au départ, qui est jaune au départ, et qui va s'amenuiser, passer sur pas mal de couleurs jusqu'à disparaître. Et en fait, déjà, ça améliore la concentration, puisque plus on est concentré, plus ça va persister. Plus on va être dans le mental, plus ça va se barrer assez rapidement. Et ce sont vraiment... Ça a été étudié, prouvé, etc. Ça a des résultats incroyables sur la mémorisation des textes. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Il y a eu plein d'essais qui ont été... C'est un docteur qui a travaillé là-dessus. Il a eu des prix, pas mal de prix. Et effectivement, pour les enfants, même pour nous, pour un acteur qui veut apprendre son texte, travailler avec cette technique-là, ça permet vraiment d'améliorer toutes les... Donc le principe, si je résume, t'es face à l'ampoule, tu la regardes... Pendant deux minutes. Pendant deux minutes. Ou une minute. Et ça te permet de mieux... Tu fermes les... Appréhender ta dyslexie, ta mémoire, etc. Quand tu as fait... Voilà. L'exercice, c'est après de fermer les yeux et de s'amuser à observer cette lumière qui apparaît sous les paupières. Et en étant concentré sur ce jeu, c'est assez ludique et en plus, c'est très joli, il se passe quelque chose... Ça agit sous la dyslexie sans que tu fasses d'exercice après. C'est un complément. Alors après, ça dépend. Mais il y a eu des... Il y a eu aussi des histoires extraordinaires. Je ferai un article là-dessus parce que ça vaut vraiment le coup d'aller un petit peu plus loin. Mais il y a des gens qui connaissent ça très bien. Et vous, alors, vous commandez ça sur Internet. Une ampoule phosphène, docteur Lefebure, mais il y en a d'autres. Mais encore une fois, faites ça avec une bougie là, maintenant, ou avec une ampoule, voilà, pas trop violente, où vous vous mettez à distance pour ne pas vous abîmer les yeux. Et vous allez voir, là, dans les minutes qui suivent, vous fermez les yeux après avoir observé cette n'importe quelle lumière du moment qu'elle n'est pas trop violente. Vous fermez les yeux et vous allez avoir ce qu'on appelle le phosphène, cette lumière qui apparaît sous les paupières. Belle reconversion d'Estelle, quand même. Magnifique. Merci, Thierry, pour ces ampoules au phosphène. On découvre plein de choses. Ah, là, je vais vérifier ce histoire. Voilà. Ça t'intéresse, ça ? Parce que pas moi. Le mec a... Il a eu le... En fait, j'ai l'impression que le phosphène devient support après méditation, en fait, une espèce de truc comme ça. Oui, on pourrait dire. En tout cas, il a travaillé depuis 45 là-dessus, il est allé de plus en plus loin et il s'est rendu compte des résultats. Et voilà, ce serait une sorte de méditation, sauf que cette concentration qui est établie, qu'on a cette lumière sous la paupière et on est soi avec soi, Voilà, ça a une interaction, comme il est expliqué, avec le cortex cérébral. Ça, voilà, il devient plus plastique. Et tous les résultats par rapport aux gens qui ont travaillé avec cette méthode, il y a des vrais protocoles. On peut s'amuser à le faire là, juste après l'émission. Tout le monde, je sais bien qu'il y en a qui vont essayer. Mais là, tu le regardes tout là, en deux minutes, on va essayer après. En tout cas, pour ceux qui le font au quotidien ou qui le font dans un but thérapeutique, les résultats sont assez exceptionnels. Bon, écoutez, faites ça chez vous, tranquillement, sur le lit, un truc bien, parce que fermer les yeux après, c'est un peu compliqué. Mais dans tous les cas, on arrive au terme de cette émission. David Ramassol, merci d'avoir été le grand témoin de ce numéro des Affranchis de l'Info, consacré à cette preuve. Est-ce que ça changerait quelque chose ? On a essayé d'imaginer ce que ça pourrait changer dans nos sociétés. Tu as un article de prévu, comment ça se passe au quotidien ? Tu cherches l'info ? Oui. Et tu la trouves au quotidien, il y a de l'info partout sur le dossier OVNI ? Alors, l'info, plus ou moins intéressante, mais il y a toujours des choses. Il y a toujours quelque chose. Bon, vous suivez bien sûr tous les articles, et vous pouvez les lire tous les articles sur parismatch.com. Ceux de David Ramassol, qui était notre grand témoin ce soir. Je voudrais remercier François Lémy et Thierry Ponin. Merci les garçons. Il y a eu pas mal de monde encore ce soir, le dossier OVNI intéresse toujours un temps. C'est toujours un petit peu le café, les gens discutent entre eux. Ils sont d'accord, pas d'accord. Bien évidemment, mais c'est aussi ça, la pluralité de l'expression. Merci Madame Chopin, vous avez été magnifique. Monsieur le philosophe, docteur en philosophie, Mathias Le Meuf, de nous avoir éclairés. Comme d'habitude. Vous êtes un peu un phare. Oui, je suis un fausse fan. Je suis un fausse fan et moi tous ceux. Quand je vous regarde, ça s'accueille. Si tu me regardes, tu fermes les yeux et fermes les yeux. Alors là, je vois des trucs rouges, bleus, verts. C'est de la philosophie à la fausse fénie. Exactement. Merci à Mathis et à Hugo d'avoir réalisé cette émission. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à la préparer. Et puis tiens, il vous reste encore quelques jours pour profiter de ceci. Salut ! Les fêtes, c'est beau, c'est bien, mais ça fait mal au porte-monnaie. Voilà pourquoi en ce début d'année, BTLV vous offre le premier mois. Accédez à tous les replays, à tous les podcasts, à tous les articles, à tous les directs, gratuitement pendant un mois. Mystère ? Éveil ? Société ? BTLV vous offre l'info qui vous ressemble. Ne regardez plus la télé, regardez BTLV. Pour profiter du premier mois offert, rendez-vous sur btlv.fr ou en cliquant sur le lien dans le chat. Offre valable jusqu'au 31 janvier seulement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501